Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracoalab, le laboratoire de Dracoana. Alors aujourd'hui on va entrer un peu dans le vif du sujet, on va démarrer notre projet. Donc pour ça d'abord on va créer le projet sur GitHub, histoire d'avoir un endroit où on va pouvoir stocker notre code. Ensuite on va le démarrer en local. Donc vous allez voir que sur GitHub on crée quelque chose de vide, et ensuite on le crée en local pour pouvoir le pousser. Voilà, c'est ma manière de faire, il y en a plusieurs, on en rediscutera un peu après. Ensuite une fois qu'on a notre projet qui est démarré, on va mettre en place les premiers outils dont on a besoin. Donc dans un premier temps, je vais installer quelques librairies ou quelques bundles dont on va avoir besoin très rapidement. Et ensuite on va mettre en place les outils de qualité de code, qui eux nous serviront bien plus tard. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça aussi au fur et à mesure. Ensuite du coup on fera quelques commits, probablement au fur et à mesure, histoire de faire sa propre. Et ensuite on poussera ça sur GitHub, on fera notre premier pull request, on la reliera, et on fusionnera ça. Alors je vais le faire directement la fusion pour moi pouvoir continuer les vidéos. Mais encore une fois, quand je fais des pull requests, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, me faire des retours dessus, etc. Avant de mettre en place notre projet sur GitHub lui-même, on va évidemment faire toute la petite routine, qui consiste à prendre le ticket Trello, démarrer un timer, et ensuite on va pouvoir commencer à travailler. Alors dans un premier temps, il y a déjà un ticket Trello qui a été créé. Je l'ai un peu amélioré depuis la dernière fois. Du coup je vais démarrer mon ticket. Je vais noter le numéro du ticket, vous voyez que je vais carrément prendre le slug de l'URL. Donc le slug c'est cette partie de l'URL qui est au format URL, donc sans espace, sans caractère spéciaux. C'est assez pratique pour créer des branches, des choses comme ça, où on veut éviter les caractères spéciaux et les espaces. Donc du coup moi je vais prendre ça, et je vais déplacer mon ticket dans une progrès. Donc sur Toggle, je vais dire que je travaille sur Dracolab, que ça va être du dev et du devops. Je vais aussi mettre que c'est enregistrement, parce que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Tac ! Donc du coup mon timer est démarré. Maintenant je vais pouvoir aller sur GitHub. Alors sur GitHub, vous voyez que moi mon GitHub il est complètement vide. Donc c'était fait exprès, j'ai créé un compte exprès pour cette chaîne. L'idée, c'est que je vais créer mon premier repository. Donc soit je peux cliquer sur ce bouton, Créer un repository qui est sur la gauche, qui me permet de créer mon premier projet, mais ce bouton là il apparaît pas tout le temps. Donc moi je vais faire comme si j'en avais d'autres. Je vais plutôt aller sur ce petit plus en haut, et je vais créer un new repository. Vous avez d'autres new qui sont disponibles, dont le new project. Le project, ça va être un équivalent de Trello, si vous voulez, pour faire très rapide, qui va vous permettre de noter les différentes issues, et de les lier du coup à des pull requests et des choses comme ça. Ça peut être très pratique si vous voulez fonctionner que sur GitHub. Moi j'ai choisi de faire sur Trello, pour montrer plus d'outils. Mais voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, de rester sur un seul outil, sachez que GitHub vous propose un équivalent de Trello qui est très bien. Hop, donc en attendant, moi je crée un nouveau repository, que je vais appeler recette-api. Je vais le mettre public pour que vous puissiez le voir. Surtout, je n'ajoute pas de readme, de gitignure ou de licence, sinon il va me créer un fichier et ça va me mettre le bazar. Donc voilà, je vais créer un repository complètement vide. Et voilà. Donc là maintenant il va me donner des commandes que je pourrai utiliser plus tard pour pousser mon code. L'idée c'est qu'il me donne deux séries de commandes, une où je vais créer le repository depuis zéro, et une où je pousse quelque chose qui existe déjà. Alors moi je sais déjà que quand je vais créer mon projet avec Symfony, il va m'initialiser un repository git. Donc du coup je préfère le faire comme ça. Donc la deuxième méthode, vous voyez que j'ai besoin que de trois commandes. Voilà, on y reviendra dès que le code il est prêt. Maintenant qu'on a notre projet sur GitHub, l'idée ça va être de le créer en local. Pour ça je vais utiliser la ligne de commande Symfony, qui est disponible sur le site de Symfony, je vous laisserai aller jeter un oeil sur la documentation, pour voir comment l'installer et tout ça. Moi c'est déjà fait, du coup j'ai plus qu'à m'en servir pour installer. Elle se base sur Composer, qui est un gestionnaire paquet pour PHP, pour travailler, donc créer la structure, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Dans ma ligne de commande, je peux utiliser la commande Symfony, Symfony peut faire un tiret-tiret help pour voir un peu tout ce qu'elle peut faire. Vous voyez qu'elle peut servir à pas mal de choses. Nous, beaucoup de choses qui sont sur le cloud, voilà, parce que Symfony a un hébergement cloud qui est associé. Moi je m'en sers pas actuellement, mais sachez que ça peut grandement vous aider. Vous avez aussi plein de choses pour le local. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est créer un repository, un repository, je vais créer un projet en local avec la commande new. Là, je suis pas super fan de leur nouvelle présentation parce qu'il y a tout ce qui est cloud, tout ce qui est local et tout ça, que c'est un peu mélangé. Voilà, mais c'est pour vous dire, la commande new, elle est cachée ici. En fait, on va faire un local new. Donc du coup, je vais faire Symfony new, et je vais appeler mon projet, comme je l'ai appelé sur GitHub, donc ça je vais vérifier son nom, je l'ai appelé recette-api. Je suis fainéant, c'est un bon vieux copier-coller. Hop. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va me créer un projet recette-api dans le dossier où je me trouvais, donc il va me créer un sous-dossier, vous voyez que c'est ce qu'il me dit là, en fait. Et il va me créer ça en utilisant composer. C'est ce qu'il me dit ici. En fait, il lance la commande composer, il y a une commande create project avec le squelette de Symfony. Donc c'est en gros ça qui va créer tout ce dont on a besoin, c'est qu'on va avoir vraiment tout le squelette de Symfony, toute la structure. Et il me dit aussi qu'il prépare le git pour le repository. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire un git init et tout ça, c'est qu'il me l'a déjà fait, mais en fait, dans les faits, il a même fait un premier commit. Donc moi, je vais aller dans mon dossier, vous voyez que ma ligne de commande m'affiche que je suis déjà sur une branche main, et je peux même faire un git status. Il dit que je suis bien sur la branche main, qu'il n'y a rien à valider et tout ça. Si je fais un git log pour regarder l'historique, je vois que j'ai également un commit qui est déjà à mon nom, qui est date d'aujourd'hui. Et il me dit « Add initial set of files ». Voilà, moi, ça ne me va pas trop comme nom, je vais pouvoir le modifier. Commit-amend. Donc ça me permet de modifier le texte d'un commit. Et je vais lui dire, je vais mettre mon commit en français parce que je vais être tout commit en français. Sur le ticket 41, initialisation de la structure de Symfony. Voilà, je sauvegarde. Et comme ça, j'ai modifié mon commit. Si je refais un git log, mon commit, qui se retrouve affiché en bas, c'est un peu perturbant, a bien changé juste de nom. La date n'a pas changé, l'auteur non plus, rien n'a changé à part le nom et l'identifiant de commit. Je vous le dis au cas où, ça change l'identifiant de commit. Ça peut vous servir de temps en temps. Donc maintenant que j'ai ça, ça veut dire que j'ai mon repo qui est prêt en local. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement le push. Donc pour ça, je vais suivre les commandes qui sont ici. Les trois commandes données par GitHub. Je vais les faire l'une après l'autre et vous les détailler un petit peu. Donc la première commande, c'est celle qui me permet de lier mon repository local à mon repository distant. Donc à mon GitHub. Pour ça, c'est une commande git. C'est une des sous-commandes de git. Donc on commence toujours par git. Remote, c'est pour dire qu'on va manipuler les repositories distant associés à mon local. On va lui dire qu'on en ajoute un. Jusqu'ici, je la trouve plutôt claire à la commande. Donc n'hésitez pas à me dire si ça n'allait pas en commentaire, je pourrais plus détailler. Et ensuite, je vais lui donner un nom de serveur. Moi, je vais l'appeler Origin. Quand on n'a qu'un seul repository distant, on l'appelle Origin. C'est une habitude. C'est plus une tradition qu'autre chose. Vous pourriez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler GitHub, vous pouvez l'appeler Tartampion, vous pouvez l'appeler Bidule. C'est juste que la plupart des commandes que vous allez voir, il y a marqué Origine. Du coup, on garde ça un petit peu. C'est plus simple. Et ensuite, on lui donne l'URL du repository. Donc là, vous voyez que ce n'est pas une URL de navigateur. Je n'ai pas un HTTP ou HTTPS au début. J'ai git.github.com deux points, quelque chose. Alors ça, c'est une URL au sens SSH. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je prépare mon repository, j'ai deux moyens de communiquer avec GitHub, soit en HTTPS, ce qui est déprécié, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Si vous êtes sous Windows, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus pratique à manipuler, mais je ne vous le conseille pas. Mettez-vous toujours un SSH, qui est beaucoup plus sécurisé. Donc si jamais vous êtes sur GitLab, vous allez devoir utiliser le SSH. Si vous êtes sur GitHub, pour le moment, le HTTPS est autorisé. Ça fait quelques années qu'ils disent que ça va disparaître. Donc prévoyez que ça va disparaître. Mettez-vous directement en SSH. On continue cette ligne de commande-là pour avoir le lien entre... Enfin, pour enregistrer que notre repository local peut pousser sur le repository qu'on a créé sur GitHub. Ensuite, la deuxième commande, gitbranche-m main. Alors déjà, il faut que je la lance, celle-là. Vous voyez qu'elle ne me renvoie rien. Vous ne vous affolez pas, c'est normal, elle a réussi. Mais juste, elle dit rien. Ensuite, gitbranche-m main, c'est pour renommer la branche principale et l'appeler main. Alors ça, c'est simplement parce que sur pas mal de vieux projets, vous pouvez avoir comme nom master qu'on n'utilise plus vraiment pour la branche principale parce qu'avant, c'était la logique de maître et esclave. On a beaucoup ça en informatique. C'est un terme qui est quand même assez connoté et qu'on essaie de virer petit à petit du milieu de l'informatique. Du coup, on parle de branche principale et de branche secondaire. À la limite, il y a toujours une hiérarchie, mais elle est logique. Alors que maître et esclave, au bout d'un moment, ça la fout mal. Donc là, c'est juste pour renommer la branche principale. Si vous voulez savoir à quoi ça sert, vous pouvez faire encore une fois un tiretiretiret help et regarder l'option M. Ça permet de déplacer, renommer une branche. Donc là, c'est en gros la branche en cours, on la renomme main. Grosso modo, quand vous démarrez un projet, vous êtes sur la branche principale. Ça dépend aussi de comment vous avez configuré votre git. Moi, par défaut, je lui ai dit la branche principale s'appelle main. Quand vous faites une install sur Linux, par exemple, il me semble que maintenant, c'est main sur les dernières versions. Si jamais vous avez installé, par exemple, une vieille Debian sur votre machine, il va vous mettre master par défaut. À chaque fois que vous créez un nouveau projet, la branche principale va s'appeler master. Voilà, ça, vous pouvez le changer dans la configuration de git. Donc ça, je vous laisserai regarder comment on fait. Et ensuite, j'ai plus qu'à push les éléments. Alors, quand on parle de push, ça veut dire qu'on va dire à git envoie sur un serveur distant des informations. En fait, ce qu'il va envoyer, c'est toujours des commits. Pour ça aussi qu'on fait des commits, c'est l'info qui va transiter d'une machine à l'autre. Donc que ce soit de notre ordi vers le serveur ou du serveur vers notre ordi. C'est toujours cette idée de pousser et de récupérer, on dit de pull, des commits. Le tire-u, c'est pour dire retiens le lien entre le serveur distant et le serveur local. Et en fait, on va lui dire où est-ce qu'on pousse et comment on va l'appeler sur le distant. qu'en fait, on lui dit je suis sur ma branche main, tu vas la pousser sur le serveur origine et sur le serveur origine, tu vas l'appeler main. Et le u, c'est pour lui dire tu retiens la liaison. À chaque fois que je vais vouloir push quand je suis sur cette branche, tu sauras implicitement que c'est sur le serveur origine sur sa branche main. Donc le tire-u, c'est juste si jamais vous ne le mettez pas, vous allez devoir réécrire plusieurs fois la même chose. Là, vous voyez que si jamais j'essaie de faire git push, il me dit la branche main courante n'a pas de branche amont. Alors ça, c'est pour dire qu'il ne sait pas où push la chose. Alors que le tire-u va nous permettre de dire je veux que tu pousses sur le serveur origine, donc sur notre GitHub, et que sur le serveur origine, ce soit la branche main. Voilà. Lui, comme ça, il retient le lien. Le tire-u, il sert juste à ça. Vous voyez que là, moi j'ai marqué tire-u. Eux, ils mettent tire-tire-setupstream. C'est juste le nom long du tire-u. Vous savez, les commandes, vous savez, vous avez une version courte avec un seul tire-et, une version longue, donc avec deux tire-ets pour avoir une version longue et plus claire normalement à la base. Le setup stream, pour moi, c'est pas forcément super clair, je suis pas assez à l'aise avec l'anglais pour ça. Donc du coup, je push, il me dit que j'ai pas le droit. Donc c'est assez simple, en fait, ce qu'il se passe, c'est que j'ai oublié d'ajouter ma clé ssh. Pour ça, il faut que je fasse un ssh-add et je vais chercher ma clé ssh, ma clé privée. Tout ce qui est clé ssh et tout ça, je vous laisserai voir. Je vais sûrement faire un petit tuto sur le ssh, que ce soit sur Linux ou sur Windows, assez vite sur cette chaîne, mais sinon, je vous laisse déjà regarder comment ça fonctionne. Vous allez avoir besoin de ça pour travailler assez régulièrement, surtout quand vous êtes en ssh. Donc là, ma clé ssh est ajoutée et normalement, je vais pouvoir push maintenant. Donc je suis identifié, en fait, si vous voulez. Ajouter la clé ssh, c'est pour dire pour toutes mes communications ssh, j'ai cette clé qui est disponible. Moi, cette clé, enfin la clé publique qui est liée à cette clé-là, je l'ai mise sur mon GitHub. Donc du coup, GitHub sait comment m'identifier. Lui, il fait le lien. Moi, j'ai ma clé publique, ma clé privée. À chaque fois, je lui envoie ma clé publique. Il vérifie si elle correspond bien à mon compte et si ce compte a accès au repository. C'est lui qui fait les vérifications de sécurité et ça me permet d'avoir une connexion facilement avec GitHub. Là, j'ai plus de mots de passe à retenir. Une fois que j'ai fait mon ssh add, tant que ma machine n'est pas redémarré, je suis tranquille. Donc là, je vais aller vérifier sur GitHub. Je rafraîchis la page. J'ai bien mon code qui est visible. Vous ne l'aviez pas vu jusque-là, mais il est là. J'ai bien mon commit initialisation de la structure de Symfony qui a été push. Ça veut dire qu'on a notre projet qui est visible sur GitHub qui est déjà disponible. On a notre branche principale qui est prête. Donc avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle branche qui correspond Features 41 mise en place du projet Symfony qui correspond à ma branche. Vous voyez qu'ici, j'ai repris le slug de Trello. C'est ce que je fais à chaque fois. C'est pour ne pas me prendre la tête sur le nommage des branches. Je me suis déjà pris la tête sur le nommage des tickets, donc je garde ça. Voilà. Du coup, comme ça, j'ai créé mon projet en local. Je suis prêt à travailler. Donc pour pouvoir travailler, il faut que je me crée une branche autre que la branche principale. Ça, je vous conseille de le faire à chaque fois. Vous voyez que le premier commit de la branche 41, je l'ai quand même fait sur la branche principale parce que c'est mon tout premier commit. J'aurais pu garder le nom donné par Symfony et push ça sur GitHub et ensuite créer ma nouvelle branche. Ça revenait au même. C'est juste que moi, je suis sur ce ticket 41 et tant qu'à faire, je mets tout bien propre pour être sur le ticket 41. Donc maintenant, j'ai ma branche. Je vérifie par rapport à mon ticket où j'en suis. J'ai bien créé le projet initialiser le projet. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est vous expliquer un peu le fonctionnement de Composer et des fichiers qui sont dedans ainsi que de la structure de Symfony. Par exemple, ça, je ne me le suis pas marqué dans le ticket. Voilà. Donc pour ça, je vais ouvrir mon phpStorm. Je vais l'ouvrir dans le dossier. Alors ça, c'est le réflexe de mettre un espace après le mot php. Donc là, je vais ouvrir phpStorm directement de ma ligne de commande. Il move le projet reset API directement. C'est assez pratique. Le point, ça veut dire le dossier en cours. Donc je dis à phpStorm, ouvre-toi en créant un projet dans le dossier en cours. Donc voilà, on a notre premier projet Symfony qui est prêt à fonctionner et tout ça. Donc moi, je vais directement démarrer par vous expliquer le cœur de tout projet, de la plupart des projets php moderne, en tout cas, et comment ça marche avec phpStorm. Donc déjà, vous voyez, quand je démarre phpStorm, j'ai plein de petites notifs. Je vais déjà gérer ça. Alors, la première, elle me dit qu'il a détecté qu'on était en php 8.1. C'est très bien. C'est ce que j'ai installé sur ma machine, donc tout à fait ça. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais. Je voulais juste supprimer la notif, mais ça, je peux pas, tant pis. Ensuite, il a détecté qu'il y avait un fichier Composer JSON. Donc du coup, lui, il me dit je vais m'en occuper. Ah, c'est super. Encore une fois, j'ai rien à faire. Et ensuite, il me dit quel plugin Symfony support en version gratuite, qui est pratique, en plus, il est gratuit, donc c'est parfait, qui a détecté un projet Symfony. Donc là, je vais dire d'activer le plugin. Ça, ça va me permettre pas mal de choses, comme la détection des traductions du contenu du dossier public et pas mal d'éléments qui sont liés purement à Symfony, dont on va reparler un peu plus tard. Donc comme ça, mon projet, il est prêt et je vais pouvoir commencer à travailler confortablement avec phpStorm. Donc le premier fichier que je vais vous expliquer, c'est ce Composer JSON. En fait, Composer, c'est un gestionnaire de paquets, comme je l'expliquais précédemment. Ça veut dire que son boulot, c'est de vérifier, donc de télécharger les librairies dont on a besoin. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on lui dise de quelle librairie on a besoin, mais aussi leur version, voir si elles sont compatibles entre elles et si elles sont compatibles avec notre machine. Donc c'est, mine de rien, il fait pas mal de choses, ce gestionnaire de paquets. En général, c'est assez pratique pour ça, ces outils-là, c'est qu'ils font beaucoup, beaucoup de choses qui sont rébarbatives et pénibles à faire pour nous. Mais son principe, c'est qu'il va vérifier un ensemble d'éléments. Donc vous voyez que là, j'ai ces trois premières lignes dans Require, ça veut dire ce dont il a besoin. pour travailler sur ce projet, j'ai besoin de PHP au moins en 8.1, deux extensions de PHP, je sais que c'est des extensions de PHP, ça commence par ext- voilà, quelle que soit la version, ça on s'en fiche. Et ensuite, j'ai besoin d'autres librairies. Donc symphony console, dot.an, flex, framework bundle, runtime, YAML. Ça, c'est Symfony qui nous a défini ça quand il a créé le projet. De toute façon, c'est tout Symfony qui est défini en créant le projet. Mais voilà, c'est quand même, ça c'est ses besoins de base pour pouvoir fonctionner. Et en fait, vous voyez que dans le Require, j'ai à la fois des requis liés au système, donc j'ai besoin d'avoir PHP, j'ai besoin d'avoir certaines extensions, donc ça, Composer ne peut pas l'installer par lui-même. Mais juste qu'il va vérifier que ça, ça existe à chaque fois qu'on veut installer un projet. Et ensuite, il va vérifier qu'il y a certaines librairies qui sont installées. Si ce n'est pas le cas pour elles, il va tout simplement les télécharger. Donc ça, c'est assez pratique. Quand on lance un projet avec Symfony, on se base sur Composer, qui est un standard pour la plupart des projets PHP maintenant, qui permet de gérer toutes les librairies et tout ça. Si vous voulez un équivalent pour Node.js, ça va être NPM, qui fait à peu près exactement le même boulot. Il y a peut-être quelques petites nuances que je n'ai pas en tête, mais l'idée reste la même. C'est qu'il va gérer les différents paquets dont vous avez besoin. Allez les installer pour vous. Vérifier la compatibilité entre eux, etc. Il fait plein de trucs. Voilà, donc NPM et Composer, s'il y en a un que vous connaissez déjà, l'autre, c'est très très proche. C'est vraiment similaire. Il y a quelques notions de terminologie qui changent un petit peu, mais c'est à peu près tout. Donc cette section Require, elle sert à dire de quoi j'ai besoin et dans quelle version. Ça, c'est assez important dans le Composer.json. Je détaillerai peut-être les autres après avoir vu le fonctionnement global, mais déjà, cette section Require, elle permet de dire j'ai besoin de Symfony Console en version 6.1.quelque chose. Donc ça peut être la 6.1.0, 6.1.2, 6.1.1, 6.1.4, etc. Il va chercher la dernière disponible. Mais le but, nous, c'est que ce soit la version 6.1.quelque chose. Alors pourquoi ces numéros de version en trois éléments ? Tous les numéros de version sur les paquets qui sont liés à Composer doivent avoir ces trois niveaux de version. Le premier nombre, c'est ce qu'on appelle une version majeure. Ça veut dire que d'une version majeure à une autre, le code ne fonctionne pas exactement de la même manière. Voir même, si vous passez de la version 5 à la version 6, potentiellement, il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans votre code. Donc ça, c'est assez important. C'est pour dire que d'une version à l'autre, d'une majeure à l'autre, vous allez avoir des choses qui changent fondamentalement. Vraiment, je prenais l'exemple de vous passer de la version 5 à la version 6. Symfony, ça marche assez bien. Vous pouvez avoir du fonctionnement qui est très différent. En général, quand vous passez d'une majeure à une autre, il faut vraiment retester votre code en profondeur parce que vous allez avoir des changements qui sont bloquants, qui cassent vraiment votre code. La mineure, qui est le deuxième nombre, donc là, le 1 dans mon cas, c'est plutôt des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées mais qui cassent pas l'existant. C'est des ajouts, des gros débugs potentiellement, mais normalement, c'est juste des ajouts, de nouvelles fonctionnalités. En général, autour de Symfony, quand vous passez de la version 6.1 à la version 6.2, vous allez juste à modifier quelques chiffres et tout fonctionne. Normalement, il n'y a rien qui casse dans les changements des mineurs. Ensuite, le troisième nombre, c'est les bug fixes. Ça veut dire que vous passez de la version 6.1.0 à la version 6.1.1, vous allez avoir des débugs qui ont été ajoutés. Normalement, votre code, il ne change pas ou alors il fonctionne mieux. C'est l'avantage. Les bug fixes, c'est vraiment juste qu'on met à jour un point ou des points qui vont permettre au code de mieux tourner. Donc, normalement, si votre code fonctionnait, il fonctionne toujours. Si jamais il y avait un bug, peut-être qu'il a été corrigé. Ça, c'est assez pratique à savoir. C'est pour ça, ici, que l'écriture, on est en 6.1.étoile. Ça veut dire qu'on va rester quoi qu'il arrive sur la version 6.1 de Symfony. Donc, on ne le dit pas explicitement. Ça veut dire que c'est la version 6.2. Il y a une version 6.2 qui existe, qui est disponible quelque part sur GitHub. Donc, nous, on va rester en version 6.1 parce que la 6.2 phpstorm gère git. Moi, je lui dis non, toujours. Donc là, on est en version 6.1. Si on veut passer à la 6.2 pour Symfony Console, on a juste à changer ça et à faire un composer update. Différentes commandes de composer, j'y viens juste après. Mais voilà, donc là, on fixe à la version 6.1 et on dit quel que soit le bug fixe. Donc là, pour le moment, vous voyez que phpstorm m'indique qu'on est sur la 6.1.2. Donc, c'est pas mal, au moins, je sais quelle version est actuellement installée. Donc, de base, vous pouvez savoir quelle version vous avez installée dans le fichier composer.loc et son intérêt, donc par exemple, je vais chercher Symfony Console. Dans ce fichier composer.loc, il y a la version qui a été installée et ce fichier est versionné. Ça veut dire que vous allez l'avoir avec git. Le .loc, en fait, il va servir non seulement à savoir quelle version est installée, mais quelle version il faut installer d'une machine à l'autre. L'intérêt, c'est de dire sur notre projet, on a en version 6.1.2 actuellement pour Symfony Console. Si jamais je push ça sur GitHub, ce qui est déjà fait, que vous, vous poulez le projet, vous installez les dépendances avec la commande composer install, il va installer la version 6.1.2. Même si la version 6.1.3 ou 6.2 ou 7, etc., quelle que soit la version qui est disponible et quel que soit le contenu du composer.json, ce qu'il va lire, en réalité, quand on fait un composer install, c'est le fichier .loc et il va aller chercher la version ici. Donc, vous voyez qu'en fait, que c'est le moyen le plus simple déjà de savoir quelle version est réellement installée derrière le petit ajout de votre IDE. Je crois que VSCode le fait aussi, si jamais peut-être utile. L'autre moyen le plus pratique, et c'est ce que fait votre IDE, c'est qu'il va regarder le composer.loc pour voir quelle version est réellement installée. Donc, du coup, comme ça, vous pouvez savoir pour toutes vos dépendances, le fichier composer.loc, vous pouvez le parcourir un peu chiant. En général, on le commit, on le regarde quasiment plus, ce qui fait quand même presque 2400 lignes. Là, juste en ayant installé un Symfony avec rien dedans. Donc voilà, c'est quand même un peu volumineux, mais vous pouvez savoir les versions de tous les paquets qui ont été installés. Tout ce qui est disponible dans le dossier Vendor, oui, et tout ce qui est lié à Symfony, voire les trucs PSR, vous voyez que là, par exemple, j'ai PSR cache, je vois qu'il est dans la version 3, il est juste là, et je peux voir comme ça toutes les dépendances, leur version. Ça peut toujours être utile. Voilà, moi je le vois en général depuis le composer.json et puis je ne m'embête pas grâce à mon idée. Ce composer.loc, du coup, va me permettre de verrouiller les dépendances. C'est d'où son nom de loc, c'est verrouillé en anglais, je pense que c'est plutôt clair. L'idée, c'est de dire j'ai besoin de telle version pour travailler pour le moment. Si vous voulez mettre à jour, ça va être avec la commande composer.update. Et du coup, c'est cette compilaison composer.json, composer.loc qui va vous permettre de définir les dépendances du projet en général et éventuellement de les modifier au fur et à mesure. Donc en général, votre composer.json, pendant la phase de dev, il va peu bouger. Éventuellement, vous allez ajouter des lignes dedans quand vous allez installer des librairies, qu'on va faire dans un instant. et le composer.json, lui, risque de changer quand vous faites des updates. Mais sinon, normalement, il ne bouge pas ou très peu. Pareil, quand vous installez une nouvelle librairie, il y a les lignes qui sont associées qui vont venir s'ajouter dedans. Mais globalement, ce n'est pas un fichier que vous allez manipuler vous. En général, vous manipulez le composer.json et les commandes de composer. Typiquement, si je veux installer un nouveau paquet, là, pour vous détailler un petit peu ce qu'il y a très rapidement dans le composer.json, j'ai un symphony console qui va me permettre de gérer des lignes de commande avec symphony. Voilà, soit on verra un peu plus en détail. De toute façon, on a de fichiers bin console, dont on parlera un peu plus loin. La dépendance à .env qui va manipuler des variables d'environnement. Grosso modo, des variables qui sont liées à votre machine et qui vont nous servir pour définir un ensemble de paramètres qui sont liés vraiment à la machine. Ensuite, vous avez symphony flex qui est en fait moi j'appelle ça un gestionnaire de recettes. En fait, flex est un plugin pour Composer qui est lié intrinsèquement à Symfony qui va permettre entre autres de créer des fichiers quand vous installez un nouveau paquet. Donc par exemple, quand symphony console a été installé, il va créer un fichier bin console. C'est grâce à symphony flex, il y a une recette qui est liée à symphony console, voilà, il se débrouille. Au départ, il installe symphony flex et ensuite, quand il installe symphony console, il dit ah ben, une fois que ça, ça a été installé, on va aller créer le fichier symphony console, bin console pardon. Donc ça, c'est symphony flex qui fait le boulot. Framework bundle, par exemple, ça c'est un paquet, c'est un ensemble de paquets qui me permet d'avoir tous les éléments qui sont liés, enfin qui permettent, qui sont les bases du framework de Symfony. Donc le HTTP foundation, HTTP kernel, le routing, le service contract, ou d'autres choses, comme ça. Je ne vais pas entrer plus dans le détail, mais il y a pas mal de choses qui sont vraiment le cœur de Symfony qui ont été récupérées par le framework bundle. Symfony runtime, c'est un paquet, si je ne dis pas de bêtises, pour améliorer l'exécution de Symfony. Ensuite, vous avez Symfony YAML qui va permettre de charger des fichiers, principalement de configuration, au format YAML, Y-A-M-L. On dit aussi, moi je dis YAML par habitude. Ça, on verra un peu plus quand on va parler du fichier config, enfin du dossier config. Ça, c'est un petit tour des dépendances qu'on a là-dedans. Vous voyez que Symfony Flex, on a une écriture un peu différente du numéro de version. On a un chapeau et le 2. Ça, ça veut dire je le veux au moins dans la version qui est après. Donc là, je veux au moins la version 2. Pardon, je dis une bêtise d'ailleurs. Ça, on veut garder la version 2 et après, quel que soit ce qui est après. Si vous voulez, ça serait à peu près équivalent à écrire 2.étoiles dans ce cas-là. Et du coup, moi je vais dire, par exemple, je veux au moins la version 2.2.2. Voilà, c'est je veux au moins ça. Je veux garder la majeure mais après, quelle que soit la mineure et le bug fixe, je veux au moins ce qui suit. C'est juste cette écriture, vous risquez de l'avoir de temps en temps. Donc, je vous ai fait un petit tour de ça. Vous voyez qu'il y a aussi un require dev. Ça, c'est pour les paquets qui vont nous servir pour le debug et ce genre de choses. Ça, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais installer des nouvelles dépendances dont des éléments de dev. Et un dernier point, je vous ai évoqué Symfony Flex et ses recettes, il y a le symphony.loc qui est un fichier pareil de verrouillage qui est lié à Symfony, d'où son nom, qui va vous permettre de dire pour Symfony Console, je l'ai téléchargé dans cette version et je vais avoir un ensemble de recettes qui vont être liées et qui vont créer un ensemble de fichiers. Voilà. Donc, pour faire simple, on va rester là-dessus. Normalement, vous avez aussi la version des recettes ici et l'important, c'est de voir surtout les fichiers qui sont créés par quelle dépendance. Donc, par exemple, Symfony Console, il va me créer le bin console. Symfony Flex, il va me créer un fichier .env à la racine de mon projet. Framework Bundle, il va me créer tous ces fichiers-là. Donc, vous voyez que c'est grâce à ça et aux recettes de Symfony Flex que je vais avoir toute ma structure de mon projet Symfony. donc tous les dossiers donc tous les dossiers, les fichiers .env mais aussi le gitignor qui n'est pas indiqué ici parce que ça, ce n'est pas une recette. C'est juste parce qu'on a initialisé le repo git et que Symfony Flex est venu remplir un fichier. Voilà. Donc ça, ce n'est pas indiqué dedans. C'est l'un des seuls qui n'est pas indiqué. Mais sachez que ça existe. Voilà. Grosso modo, ce fichier Symfony Lock nous permet de savoir quels fichiers sont gérés par quels paquets. Par exemple, si je désinstalle Symfony Console, normalement, il doit me supprimer le fichier bin console. Donc je vais essayer de le faire. Je vais faire quelques manipulations avec Composer. Donc déjà, pour commencer, je vais utiliser Composer Remove Symfony slash console. Si je fais ça, il me dit je supprime des trucs. Vous voyez qu'il me supprime Symfony String et d'autres choses. Mais il me supprime aussi console. Donc là, il me dit attention, il y a des commandes qui avaient besoin de Symfony Console pour être lancées à la fin. Ça, je vais y revenir sur les scripts un peu plus tard. Donc si je recharge mon projet, vous voyez que j'ai plus le dossier bin et donc j'ai plus le fichier console. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'il va désinstaller des paquets. Et du coup, avec le Symfony Lock, il va savoir quel fichier est géré par quel paquet. Par exemple, pour le routing, si jamais je le désinstallais, je sais que ça supprimerait ces deux fichiers-là. Là, c'est aussi à ça que servent les recettes de Flex et à ça que sert le fichier Symfony.lock. Là, je vais le réinstaller. Pour installer un paquet, c'est ComposerRequire le nom du paquet. Le nom du paquet, en général, vous le trouvez dans la doc de la librairie que vous voulez installer. Il n'y a rien de magique. Ça se trouve dans les docs. Hop. Donc là, je l'ai réinstallé. Il m'a remis à jour le ComposerJSON et le ComposerLock. Je vais aller voir pourquoi. Surtout, je ne vois pas ce qu'il a changé vraiment. Vous voyez que normalement dans PHPStorm, je vois les modifications. Ah si, j'ai un changement à la fin du fichier. Moi, je vais revenir en arrière. Donc, personnellement, je ne vois pas vraiment la différence. PHPStorm en trouve une. Tant pis, je vais l'éviter pour éviter de faire un commit inutile. Mon ComposerLock aussi a été changé. En fait, vous voyez, ce qui a changé, c'est ce ContentHash. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai désinstallé un paquet. Une autre commande très utile. Donc là, je vous ai montré ComposerRequire et ComposerRemove. Une commande dont vous allez vous servir tout le temps, c'est la commande ComposerInstall. Là, on dit à Composer, va regarder le contenu du point lock et installe-moi tout ce qui me manque. Donc là, il ne me manque rien. Mais voilà, cette commande, vous allez beaucoup vous en servir. Vous allez beaucoup, enfin, assez peu me voir l'utiliser dans les faits. Ça va être principalement quand je vais retourner à la branche principale que je vais pull, après avoir fait une pull request et tout ça. souvent, je vais avoir besoin de faire le ComposerInstall. Vous avez la commande ComposerUpdate. Celle-là, son boulot, c'est de dire regarde ce qu'il y a dans le Composer.json et met tout à jour en fonction de ce qu'il y a là-dedans. Va me chercher les dernières versions compatibles avec le contenu du Composer.json. Donc ce ComposerUpdate, globalement, si vous voulez passer à Symfony 6.2, vous voyez que là, je peux aller sélectionner tout ce qui est marqué 6.1. C'est assez pratique avec Symfony maintenant. Et je peux le passer à 6.2. Et quand je vais faire mon ComposerUpdate, il va aller essayer de mettre à jour. Voilà. Là, il me dit attention, vous ne pouvez pas installer la version 6.2 parce qu'elle ne correspond pas à votre minimum de stabilité. Moi, j'ai dit que mon minimum de stabilité, vous voyez, c'est cette ligne-là. Je lui ai dit que je ne veux que les versions stables. Là, pour le moment, Symfony 6.2 est en version de dev au moment où je fais cette vidéo. Forcément, il ne va pas me l'installer. C'est très bien, je vais rester à la 6.1. Et sachez que vous pouvez mettre à jour aussi les bugs fixes comme ça avec le ComposerUpdate. Disons que moi, par exemple, j'ai rencontré un bug avec Symfony Console en 6.1.2. La 6.1.3 est sortie et corrige mon problème. Je vais pouvoir faire un ComposerUpdate pour récupérer la version qui corrige ce bug. Ça peut arriver de temps en temps, vous pouvez en avoir besoin. Maintenant, la partie RequireDev. Alors ça, je vais vous le montrer en allant installer d'autres paquets. vous avez certains paquets dont vous allez vouloir vous servir que pendant le développement. Donc des outils en général de debug. Vous allez voir aussi les outils que je vais installer, les outils de qualité de code. Je vais les installer et... Enfin, je ne vais pas les installer tout de suite, mais je vais les installer uniquement pour le dev. Je ne les veux pas sur mon environnement de production. Si je vais regarder dans la partie Setup de la doc de Symfony, on a une partie Symfony Packs. Donc moi, je sais que c'est là, du coup, je vais m'en servir. Donc par exemple, on a une commande pour installer les outils de debug. On a un paquet qui s'appelle debug. Alors ça, c'est super pratique comme nom. A retenir, au moins, c'est assez simple. Et vous voyez qu'ici, j'ai un ComposerRequire dont je lui dis que je vais installer un nouveau paquet. On a ce tiret-tiret dev. Si vous voulez un parallèle avec npm, c'est équivalent à tiret-tiret save tiret dev ou tiret grand D, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Avec Composer, moi, je mets toujours tiret-tiret dev. Et là, on appelle le paquet de debug. Donc ce paquet de debug, vous ne le trouverez pas sur GitHub ou sur Packagist. Donc cet outil de debug, vous ne le trouverez pas directement. En fait, c'est un alias qui est disponible grâce à Symfony Flex, il me semble, ou alors c'est directement Composer qui l'a. Moi, il me semble que c'est Symfony Flex qui le fournit. Si jamais vous utilisez Laravel, normalement, vous aurez aussi des éléments avec des noms raccourcis mais qui ne correspondront pas exactement au même paquet. Voilà. C'est juste comme ça, vous le savez. C'est un raccourci qui est disponible parce que je suis avec Symfony. Donc quand j'utilise debug, vous voyez qu'il m'installe en fait plein de choses. Donc là, il me dit qu'il les lock. En fait, il va les mettre dans le Symfony Lock et il m'installe tout ça. Peu importe ce qu'il m'installe, vous voyez qu'il y a marqué Debug Bundle, Debug Pack, Monologue, Profiler, Stopwatch, enfin voilà, il me met plein d'outils qui vont me permettre de travailler de manière plus simple en local. Et donc d'avoir des outils qui vont me permettre de débugger, d'arrêter mon code à des endroits précis, de mesurer le temps que prennent les choses, des choses comme ça. Et vous voyez qu'il me l'a mis dans la section Require Dev. Et arrête de me demander si je veux gérer mes fichiers avec Git. Non. Enfin, dans PHP Storm. Je ne veux pas les gérer dans PHP Storm, je veux les gérer en ligne de commande. Mal au truc. Donc là, j'ai mon Require Dev qui s'est rempli. Vous voyez qu'il ne m'a pas mis juste Debug. Il m'a mis d'autres paquets. Il m'a mis Debug Bundle, Monologue, Stopwatch et Web Profiler Bundle. Donc ils sont quatre outils de Debug, de Symfony, assez classiques. Donc le Debug Bundle, il va m'ajouter plein de trucs. Dont deux fonctions dont je vais me servir assez souvent. Dump et DD pour Dump and Die qui vont me permettre de voir le contenu d'une variable. Celle-là, vous allez voir que j'aime beaucoup m'en servir. Ensuite, il m'a installé le Monologue Bundle. Donc, quand on parle de Bundle avec Symfony, c'est des librairies spécifiques à Symfony. Voilà, on parle pour ça de Bundle. Vous verrez ça assez régulièrement avec d'autres frameworks qui parlent également de Bundle. Voilà, c'est un point de détail, mais c'est une convention de nommage si jamais vous revenez sur d'anciennes versions de Symfony qui est assez omniprésente. Maintenant, elle est beaucoup plus rare. En général, quand vous voyez Bundle, librairie spécifique, Symfony. Quand vous êtes dans le cadre de Symfony, bien sûr. Si vous faites du Ruby et que vous parlez de Bundle, c'est encore autre chose. Monologue, c'est un outil de gestion de log. Donc en gros, vous allez faire une action sur le site, ça va vous mettre des petits détails dans un fichier de log. Donc un fichier qui va vous dire telle personne avec telle IP a accéléré à telle page et il y a eu tel statut. Il y a un statut de retour HTTP qui est noté quelque part. Donc si jamais vous avez une 200, ça veut dire que c'est une réussite. Une 500, ça va être une erreur. Et l'avantage de Monologue, c'est qu'il va vous mettre le contenu de cette erreur 500. Il va vous mettre plus de détails dans ce fichier de log qu'on va pouvoir du coup aller regarder régulièrement. Ce fichier de log, il va être stocké dans var.log. Là par exemple, j'ai mon fichier dev.log qui met un message. Il s'est passé ça. à tel moment, etc. Donc là j'ai une date très précise avec le fait que j'ai une info de dépréciation et ensuite j'ai mon message d'erreur. Donc là, ça c'est quelque chose qui n'est pas bloquant mais c'est juste ça apparaît dans les logs. C'est surtout quand vous voulez corriger ce genre de choses. Ça peut être très utile d'avoir Monologue quand vous êtes en mode de dev pour aller regarder toutes les dépréciations et potentiellement les corriger. Donc là, moi j'ai pas fait de code. Donc c'est quelque chose qui est inhérent à mon installation de Symfony. Tout ça, je vais me la taper tout au long de l'exécution de mon programme. Voilà, donc Monologue il sert à ça. Stopwatch, son principe il est lié aux autres outils de debug. Son principe, c'est que vous allez pouvoir mesurer le temps d'exécution de certaines lignes dans votre code. C'est un outil de debug qui peut être assez pratique quand vous avez des soucis de performance ou que vous voulez améliorer votre performance. Et enfin, le WebProfiler Bundle, ça c'est un outil dont on va beaucoup se servir dès qu'on a un affichage qui va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos sur l'exécution de notre script. Donc de voir toutes les requêtes qui ont été faites, les pages qui ont été affichées, quelle route a été appelée, quel contrôleur, etc. Le WebProfiler, c'est un outil, c'est vraiment votre couteau suisse de debug. Donc moi, ces outils de debug, j'adore les installer, ils peuvent être très pratiques. Donc ça, c'est un gros point assez utile. Voilà, j'ai installé mes outils de debug. Je vais avoir besoin d'autres paquets. Donc là, je vous conseille de lire cette documentation, le démarrage de Symfony avec la doc est assez utile. Il vous détaille beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'infos dont vous n'avez pas forcément besoin, au moins dans un premier temps. Mais un jour, vous en aurez besoin, donc c'est bien de les avoir quelque part au fond de la tête et de se dire un jour en voyant un point précis de ça, je l'ai lu quelque part. Et idéalement, si vous l'avez lu de la doc, vous savez que vous pouvez vous ramener à la doc et retrouver assez vite. Au moins ça, je vous conseille. Moi, il y a un élément que je n'ai pas installé et dont je ne vous ai pas parlé, c'est toute la gestion de la base de données. Donc moi, je vais aller chercher dans la documentation. Je reviens à l'accueil de la documentation, ce que j'ai de plus pratique pour vous le montrer. C'est dans les basics. J'ai tout ce qui est gestion de la base de données avec Doctrine. Alors oui, j'ai une section Installing Doctrine, donc pareil, je vous conseille de le lire, qui me conseille d'installer deux paquets. Un en requis normal, parce que j'en ai besoin aussi en prod, qui est le ORM Pack, qui est en fait tout un ensemble de paquets qui vont me servir pour gérer la base de données. Donc ORM, ça veut dire Object Relational Mapping, qui veut dire que je vais avoir des objets relationnels, donc je vais avoir des objets qui vont être liés entre eux, et le Mapping, c'est pour dire que ça va être un mapping entre ces objets et des tables dans ma base de données. Doctrine, c'est un outil de gestion de base de données à partir d'objets PHP. En gros, vous n'allez jamais avoir à créer vous-même votre base de données et aller la manipuler dans un outil comme PHPMyAdmin ou équivalent. Vous allez directement le faire dans votre code, pas directement à partir du code en fait. Vous allez avoir des objets PHP, quand vous allez en créer un nouveau, ça va créer une nouvelle ligne dans une table, etc. Ensuite, le MakerBundle, ça c'est un outil pareil, c'est super pratique, qui va vous permettre de générer ces éléments de code. Celui-là, on va s'en servir par exemple dès qu'on va vouloir créer nos objets pour manipuler la base de données. Donc du coup, déjà je vais installer le ORM Pack. Regardez, il nous installe pas mal de trucs aussi. Vous voyez que là, je lui dis j'ai besoin du ORM Pack, c'est lui qui détermine la version et comment l'écrire. Il me dit j'ai besoin d'au moins la version 2.2, donc si la 2.3 sort, elle sera disponible, etc. du ORM Pack. Et du coup, il m'installe plein de choses derrière. Là par contre, je vais vraiment pas entrer dans le détail, mais sachez que c'est que des éléments qui sont liés à Doctrine, donc à cette gestion de la base de données sous forme d'objets. Voilà, il m'installe plein de choses et à la fin, il me dit est-ce que vous voulez créer et utiliser un fichier Docker. Enfin, utiliser Docker avec Symfony. Donc lui, il me propose de me préparer mon environnement de travail. Là, moi, je vais lui dire non pour cette recette. Je veux pas qu'il include la configuration de Docker. Je vais la gérer moi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que je fais à la main alors que Symfony me simplifie la vie. Si jamais vous voulez voir ça dans la doc de Symfony, alors je vais noter mon autre commande à lancer après, hop, vous pouvez les voir dans la doc de Symfony, vous avez toute une partie sur la gestion de Docker. Alors, je l'ai perdu, je l'avais vu. Ah bah non. Alors, c'était dans la partie setup installation. À la fin, dans le learn more, vous avez utilisé Docker avec Symfony. Vous avez toute une partie pour vous préparer un environnement de travail et tout ça. Ça, ça peut être assez pratique. Ça vous permet d'avoir un environnement de travail assez vite, déjà tout près, qui est géré par Symfony, donc qui peut être mis à jour aussi facilement. Si jamais gérer votre environnement de travail avec Doctrine, c'est pas votre truc, c'est un très bon moyen d'avoir un bon environnement de travail qui fonctionne très vite. Voilà. Moi, je vais pas faire ça principalement pour pouvoir vous l'expliquer derrière. Mais voilà, donc là, il m'a installé Doctrine et maintenant, je vais installer le Maker Bundle qui va me permettre de générer des trucs. Donc ce Maker Bundle, moi je sais que je vais en avoir besoin. Il le recommande dans la doc. Vous voyez qu'il le mettait déjà. Alors, je suis pas dans le bon sens. Là. Voilà. Il nous le conseille dès le départ. C'est pas pour rien. Ça vous simplifie grandement la vie. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir générer avec Symfony, dont les entités, qui sont des objets PHP assez simples, mais ils ont des getters, des setters, des choses comme ça. C'est long à écrire à la main. Donc avec le Maker Bundle, vous allez pouvoir les générer. En fait, vous allez, au fur et à mesure, vous allez pouvoir dire mon entité, elle a tel élément. J'ai besoin de tel champ. Donc en fait, on va définir les propriétés de notre objet qui vont créer des champs en base de données. Donc on va lui dire j'ai besoin de tel et tel champ. Débrouille-toi, écris-moi l'objet avec ces champs-là. Et pouf, il vous le génère. Et après, il n'y a plus qu'à faire quelques opérations pour que ça aille en base de données. Mais déjà, ils vous permettent de générer vos objets. C'est très confortable. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire vis-à-vis de Composer, ComposerLock, SymfonyLock. Vous voyez que c'est quand même très dense. Il y a beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir du ComposerJSON, ComposerLock et SymfonyLock, c'est ComposerJSON qui va définir les versions dont on a besoin en général des différents paquets et des différents programmes sur notre machine. en général de PHP et de ces extensions. Grosso modo, il va dire l'ensemble des paquets. L'ensemble des paquets spécifiques au dev. Le ComposerLock, il va verrouiller tout ça. Il va dire c'est ces versions-là qui ont été installées. C'est celles qu'on va garder d'une machine à l'autre. Donc si jamais vous récupérez le projet sur une autre machine, c'est le ComposerLock qui va prendre leur lait quand vous faites votre Composer install. et le SymfonyLock il permet de savoir quelles recettes sont appliquées par rapport à quel paquet et éventuellement quels fichiers sont gérés. Vous avez trois commandes à retenir. ComposerRequire pour installer quelque chose avec éventuellement le tire-tire-dev pour le mettre dans le red key de dev. ComposerInstall dont vous allez vous servir très souvent. Donc en général, dès que vous faites un pool sur la branche principale, vous allez lancer un ComposerInstall qui va regarder le contenu du ComposerLock et installer tout ça. Et si jamais il y a des problèmes de compatibilité, il vous le dit. Le ComposerUpdate qui va ignorer le ComposerLock dans un premier temps, il va lire le ComposerJSON, chercher les dernières versions compatibles avec ce qu'il y a dans le ComposerJSON, les installer et mettre à jour le fichier ComposerLock si c'est possible. Sinon, il vous met une erreur. Globalement, il va vérifier le contenu de votre ComposerJSON, essayer d'installer, s'il y a des incohérences, il vous les remonte et si jamais tout fonctionne, il met à jour le Composer.Lock. J'ai pas trop détaillé la commande Symfony où j'ai juste fait un new. Sachez, je vous conseille d'aller voir la doc avec le tiretiret help pour voir tout ce qu'elle peut faire. Sachez que là, par exemple, j'ai installé un projet minimum avec Symfony, donc sans gestion de la base de données, etc. C'est une version qui me permet de gérer une API, principalement. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. C'est juste que j'ai rajouté la gestion de la base de données. Pour ça, je ne suis pas obligé d'utiliser Doctrine, je pourrais utiliser autre chose. C'est celui que je vous conseille quand même quand vous débutez avec Symfony, ça reste le plus propre, le plus simple à utiliser surtout et celui qui est indiqué dans toutes les docs. Donc au moins, vous serez plus tranquille. J'ai d'autres versions, je pourrais installer une web app qui me permet d'avoir déjà toute la structure pour avoir l'affichage des vues avec Twig qui a été installé, mais on va l'installer formellement juste après. parce que je l'ai complètement oublié. Donc d'avoir tout ce qui est affichage, mais aussi une gestion du JS avec des outils qui sont spécifiques à Symfony. Vous pouvez après vous en passer et utiliser d'autres systèmes comme React, Vue.js, Angular ou d'autres frameworks front ou juste pas de framework et vous débrouiller par vous-même. Et voilà, il vous installe un ensemble d'outils de base pour faire des applications web complètes avec plein d'affichages. Moi pour le moment j'ai pas de gestion de l'affichage parce que j'ai pas installé un outil qui s'appelle Twig qui est un gestionnaire de template. Je vais l'installer. Alors je sais pas si je peux faire un Composer Equire Twig utiliser un raccourci. Oui ça fonctionne, il va me chercher le Twig Pack qui installe plusieurs paquets. Donc c'est très bien, comme ça je suis assez content. Il m'installe les deux paquets dont j'ai besoin. Le Twig Extra Bundle, moi typiquement lui j'y aurais pas pensé, et le Twig Pack. Voilà. Donc il a mis à jour mon fichier Composer JSON. Vous voyez qu'il m'a ajouté Twig Bundle, Twig Extra Bundle et Twig. Qui sont trois choses différentes. Donc ça c'est très bien. Voilà, comme ça j'ai un outil qui va me permettre de gérer des templates. Je l'ai installé en plus. Donc je suis presque revenu à ce que faisait l'installation avec une web app. Il y a juste quelques petites choses que j'ai pas installées volontairement. Sinon j'aurais pu installer une web app et enlever des paquets qui me servent à rien. Et ça quand vous les connaissez pas les paquets, c'est pas simple. Donc par exemple comment j'aurais pu savoir qu'il fallait que j'installe Twig ? J'aurais pu aller regarder dans la partie, dans la doc. Il y a une partie pour l'affichage, pour la gestion des templates. Voilà, templates slash Twig. C'est dans Getting Started. Ou du coup il me détaille un petit peu le comment fonctionne Twig, à quoi ça sert, etc. Moi je vais avoir besoin de cette gestion de template. J'en aurais besoin bien plus tard parce qu'on va pas faire de l'affichage en HTML tout de suite mais je sais qu'il est là. Maintenant, là j'ai fini une partie. Je vais vouloir cocher une petite case dans mon Trello donc je vais en profiter pour valider des choses. Donc là vous voyez, je regarde la liste de mes... J'ai fait un guide status pour voir la liste des modifications. Donc j'ai le fichier .env qui est modifié, le composer JSON, composer lock, j'ai le fichier config bundles donc ça je vais y revenir plus tard. Voilà, vous voyez que j'ai plein de fichiers modifiés et j'ai plein de fichiers créés. Donc ça je vais vouloir à peu près tout ajouter. C'est juste ce dossier .IDA. Vous pouvez avoir un .IDA, un .VS code, vous pouvez avoir un dossier qui n'est pas visible dans votre arborescence, dans votre IDE, mais qui est quand même visible par Git. Ça c'est des dossiers que je vous conseille d'ignorer complètement. Donc de les ajouter au fichier .gitignore être lié à l'IDE. Ça c'est des dossiers qui sont liés à votre environnement de travail, enfin à votre IDE, et qui contiennent en fait des éléments liés à l'exécution du programme. Enfin vraiment de votre IDE. Et du coup de sa compréhension aussi de votre code et tout ça. Alors moi ça c'est quelque chose que je versionne pas parce que ça a une fâcheuse tendance à changer d'une machine à l'autre et à changer au fur et à mesure du développement. Donc typiquement vous allez vous retrouver à chaque fois que vous faites que vous codez quelque chose, vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités, à avoir des modifications dans le dossier .IDA. Donc il y a sûrement moyen de faire en sorte que ce soit pas pénible, mais personnellement j'ai pas encore trouvé donc juste je l'ignore. Voilà, moi j'ai pas vraiment farfouillé. Donc si jamais vous connaissez un moyen de garder ce dossier IDEA et de faire en sorte que ce soit simple dans le travail en équipe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vachement parce que ça typiquement je m'y suis jamais plongé parce que j'ai juste passé cet élément-là. J'ai juste viré le dossier .IDA de tous mes gits. Voilà, donc si je refais un git status, le dossier .IDA n'apparaît plus. Donc là j'ai que des éléments que je vais vouloir commit. Je peux faire un git add . Alors moi je fais toujours git add . J'ai pas mal de collègues qui vont vous recommander le git add . Moi je l'aime pas pour une raison très bête, c'est que quand vous faites un git add . il va vous dire là il y a des éléments qui sont ignorés par le fichier git ignore et vous pouvez les ajouter. Ou vous pouvez ignorer cet avertissement avec tel commande. J'ai eu pas mal d'élèves en formation qui ont juste fait ajouter le tiret f. et du coup en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont versionné le dossier .VAR et le dossier .Vendor. Et ça c'est problématique parce que le dossier .Vendor il y a plein de choses qui sont gérées par Composer et pas par la gestion de version. Ça peut faire potentiellement des centaines de milliers de fichiers dans le dossier .Vendor en parlant du dossier .Cache et du dossier .VAR et d'un éventuel dossier .NodeModules qui aurait le même problème. Donc c'est pour ça moi ce git add .Étoile je l'aime pas trop. En général je m'en sers pas. Vous pouvez utiliser une expression régulière ou autre du genre dire je vais utiliser tout ce qui est dans le dossier .Source avec une étoile ça y'a pas de problème mais juste git add .Étoile peut vite poser problème. Ce que je vous conseille c'est juste d'utiliser des chemins relatifs donc par exemple git add . c'est on va dire on va versionner tout ce qui n'est pas versionné ou qui a été modifié dans le dossier en cours. Voilà comme ça vous dites je vais versionner tout ce qui est dans le dossier du projet donc littéralement tout ce qui est affiché en rouge sur votre git status. Vous pouvez aussi faire dossier par dossier donc là par exemple je peux dire tout le dossier SRC tu l'ajoutes je refais un git status et que les éléments du dossier SRC ah bah non il y a un peu plus parce que j'ai fait mon git add .Étoile alors je le refais avec un git reset pour annuler tout ce qui était en vert déjà dans mon git status donc je le refais avec un git add SRC et si je fais un git status à nouveau vous voyez qu'il n'y a que ce qui est dans le dossier SRC qui est en vert donc c'est sur ce principe là qu'on peut faire un git add étoile enfin git add . voilà je commence à mélanger les pinceaux git add . c'est lui dire tout ce qui est dans le dossier en cours et ses sous dossiers tu me l'ajoutes voilà donc c'est prêt à être commit c'est tout en vert je veux dire que c'est les éléments qui sont ajoutés à l'index donc qui vont pouvoir être commit quand je vais faire un git commit alors moi je fais tirer m pour pouvoir ajouter un message directement mise en place des li 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 nécessaires je marque entre parenthèses init pas int d'ailleurs pour dire que c'est nécessaire pour l'initialisation du projet je vais sûrement avoir d'autres librairies à installer plus tard mais ça je m'en fiche pour le moment je ne sais pas lesquelles je vais avoir à installer hop comme ça j'ai fait mon commit là je peux continuer à travailler ou le push comme je veux moi pour le moment je vais faire un push pour vous montrer que je peux juste faire git push ah mais je n'ai pas fait le tiré U sur cette branche voilà donc je ne peux pas encore faire le git push mais par contre je peux faire git push origine et le nom de ma branche hop voilà moi souvent j'ai des noms de branche qui sont un peu long donc du coup à réécrire c'est un peu pénible donc la tabulation sauve des vies et vous voyez qu'ici il la push et donc j'ai fait le tiré U pour que à l'avenir je ne vais pas retenir le nom de ma branche à tout retaper en entier j'ai juste à faire git push donc là il me dit tout est à jour sur le distant donc je n'ai rien à push vous voyez qu'il me dit pas mal de choses quand même il me dit que je peux créer une pull request en suivant ce lien donc soit je le fais dès maintenant c'est ça selon les gestions d'équipe il y a des gens qui aiment bien faire leur pull request dès le début moi ça je ne vais pas forcément le faire souvent donc là j'ai créé mon premier commit je crée une première pull request hop voilà donc là ça me permet de créer une pull request dès maintenant alors je vais juste le nom de la pull request je vais mettre mes mises en place du projet je vais dire du projet Symfony comme le nom de mon ticket vraiment comme ça je reste sur la même chose vous voyez que je peux définir des reviewers des choses comme ça j'ai créé ma pull request il y a juste un truc que je voulais faire voilà c'est ici oui là il y a ce petit élément qui me dit est-ce que votre branche est toujours en cours vous pouvez la convertir en brouillon donc en fait ça ça va me permettre de dire pour le moment ma pull request elle est pas prête du tout c'est un brouillon je suis encore en train de travailler dessus ça fait que personne peut la fusionner avec le bouton merge il est verrouillé voilà c'était pour vous montrer cette possibilité là moi je vais relativement peu m'en servir la plupart du temps je vais faire mes commits en local push et ensuite je fais ma pull request je la release je la fusionne voilà mais sachez que vous pouvez faire comme ça et maintenant à chaque fois que je vais push sur cette branche ça va mettre à jour la pull request voilà comme ça ça vous montre que ça existe ça peut être bon à savoir tac tac donc fonctionnement de composer ça c'est fait maintenant je vais vous faire un petit détail de la structure de Symfony je vais vous détailler un petit peu les différents fichiers et les différents dossiers qu'il compose déjà on va revenir sur le gitignore je vais partir du bas parce qu'on a vu déjà les trois éléments les plus bas ensuite vous avez le gitignore donc on a vu parce qu'on a ajouté ce dossier .id pour dire qu'on va l'ignorer complètement donc il ne sera pas versionné vous voyez qu'il y a var et vendor qui sont aussi en vert dans PHPStorm donc le vert sur les dossiers dans PHPStorm ici c'est juste pour dire qu'ils sont ignorés tout simplement pourquoi est-ce qu'ils sont ignorés ? parce que le dossier vendor on va le gérer avec composer c'est que via des composers install et des commandes comme ça qu'on va le remplir par défaut on ne veut pas le versionner parce que comme je disais il y a des dizaines et potentiellement des centaines de milliers de fichiers dedans par défaut je crois qu'on en a moins on n'a pas non plus des centaines de milliers de fichiers au démarrage et ça peut vite se remplir le dossier var c'est relativement similaire il y a énormément de choses dedans qui sont dépendantes de votre machine qui sont en fait dépendantes de l'exécution de votre code de choses comme ça d'une machine à l'autre vous n'allez pas avoir exactement le même cache donc ça c'est pour ça on ne le versionne pas en plus c'est vraiment lié à la machine c'est temporaire voilà vous avez des noms avec des séries de caractères hexadécimaux voilà donc on s'en fiche en général on n'a pas à aller dedans on a rarement allé dans le fait dans le dossier var qui sont des éléments qui sont variables j'en profite comme ça pour vous expliquer ce dossier là tant qu'on y est ce dossier var qui contient donc des variables les fichiers de cache les fichiers de log qui sont spécifiques à votre machine en général moi je fais un petit truc en plus sur phpstorm c'est que je marque le dossier comme exclu ça veut dire qu'en fait il ne va pas être disponible dans tout ce qu'il recherche dans mes je vais rechercher dans mes fichiers soit dans le contenu soit les noms de fichiers je vais exclure ces fichiers là parce que j'en ai jamais besoin en fait j'ai jamais besoin d'aller les regarder voilà si jamais je vais aller farfouiller les fichiers de log je vais de moi même dans le dossier var log regarder les fichiers de log ça c'est le petit petite astuce du jour voilà ça vous évite en fait vous voyez si jamais je cherche alors qu'est-ce que j'ai comme nom de fichier de cache c'est que j'ai plein de app kernel dev debug si jamais je cherche un fichier qui s'appelle kernel là au moins j'ai que des choses qui sont réellement existantes je cherche juste des fichiers qui me trouvent que kernel.php si jamais je n'exclus pas ce dossier je tape kernel il va me sortir plein de choses dont des éléments qui sont ignorés par git voilà donc là je peux m'y retrouver mais c'est juste que personnellement ça va me gagner du temps surtout quand je cherche des fonctions des choses comme ça ça va me gagner du temps que ce dossier soit exclu soit exclu je vais aussi gagner pas mal en performance sur ma machine avec phpstorm s'il a moins de fichiers à gérer pour les recherches les choses comme ça il trouve les choses plus vite c'est assez mécanique et c'est bon à savoir donc il y a d'autres éléments qui sont exclus qu'on va voir un peu après donc ce fichier .env maintenant c'est un fichier qui contient des variables d'environnement donc ça c'est aussi des configurations qui sont spécifiques à votre machine alors en général à notre environnement de travail et qui vont nous permettre d'avoir une configuration différente d'une machine à l'autre alors par convention en tout cas c'est une convention qu'on utilise chez Dracona elle peut être un peu variable selon les endroits le fichier .env il contient ce qui va permettre de travailler pour tout le monde donc en fait pour tous nos environnements de travail nous on utilise Docker donc pour tout ce qui est environnement de travail classique on va avoir la configuration nécessaire pour travailler sur Docker donc en général quand on prend un projet chez nous d'une machine à l'autre ou d'un développeur à l'autre tout ce qu'on a à faire c'est cloner le projet donc le récupérer sur notre machine et faire quelques commandes et toute la configuration du .env est déjà prête donc on va avoir la connexion la base de données qui est déjà configurée et toutes les variantes d'environnement qui sont déjà définies pour un environnement de dev si jamais j'utilise un environnement de dev qui n'est pas standard je vais pouvoir créer un nouveau fichier qui est le .env.local clic donc ce fichier .env.local va me permettre de surcharger le contenu du fichier .env donc si par exemple à un moment je veux tester non pas en environnement de dev mais en environnement de prod comme ça j'ai juste à changer mon fichier .env.local pourquoi on fait ça ? c'est pour avoir une base commune qui est donc versionnée le .env il est versionné attention c'est assez important si vous le modifiez ce qui va arriver quand vous installez des librairies des choses comme ça faites bien attention à ce qu'il soit identique pour tout le monde qu'il soit conforme à votre environnement de travail si jamais vous voulez un truc spécifique à votre machine qui a une configuration particulière vous allez modifier dans le .env.local pourquoi ce fichier là ? parce que normalement il n'est pas versionné donc là on le voit en rouge donc on ne voit pas qu'il est aussi en vert forcément mais il est visible dans le fichier .env.local vous avez le .env.local qui est bien marqué comme ignoré si jamais je fais un git status là il me le note donc là ça veut dire que j'ai un petit problème j'ai sûrement une typo quelque part genre j'ai dû rajouter un espace à la fin en faisant un copier-coller malheureux il y a un espace à la fin voilà là il est en vert là ça me rassure donc maintenant si je refais mon git status il ne me voit pas un nouveau fichier voilà donc ce fichier .env.local c'est la configuration d'environnement spécifique à votre machine à l'instant T donc si par exemple moi à un moment je passe sur Windows que je ne veux pas utiliser les dockers et tout ça que je ne veux pas la configuration d'environnement standard je vais utiliser mon .env.local pour surcharger juste pour mon Windows pour me permettre de travailler mais voilà le .env configuration commune .env.local configuration personnelle vous avez deux autres niveaux dont nous on ne se sert pas spécialement dans nos environnements de travail mais qui peuvent être utiles je pense dans certaines boîtes et certains environnements qui sont des .env. le nom de l'environnement donc par exemple je peux avoir .env.dev .env.test ou .env.prod qui vont définir qui sont le fichier .env.dev par exemple .env.dev j'ai pas d'espace à la fin ça me permet de définir des éléments qui sont spécifiques à l'environnement de dev donc par exemple sur mon docker je pourrais avoir une variable secret vous voyez que c'est juste des caractères particuliers au pif je peux dire en environnement de dev j'ai un app secret qui contient cette valeur et pas celle qui est par défaut dans le .env et je pourrais en définir une autre pour le .env.prod voilà nous ça on s'en sert très peu mais ça peut vous servir pour tester par exemple avoir un mailer en environnement de prod en local pour envoyer des mails via un serveur exprès qui a été configuré très proche de celui de la prod qui coûte pas d'argent à la boîte des choses comme ça mais qui va vous permettre d'envoyer des mails en conditions vraiment réelles voilà il peut y avoir des choses comme ça je prends un exemple c'est ce qui me vient pour le moment vous pouvez avoir une configuration spécifique pour votre environnement local pour tester en environnement de prod ou de dev ou de test ou de choses comme ça et vous pouvez avoir la même chose mais spécifique à votre machine vous voyez que niveau profondeur on peut aller assez loin et ce .env.dev.local il sera pas versionné comme le .env.local parce qu'il est local il est spécifique à votre machine donc pour résumer cette histoire de fichier .env le fichier .env va définir un ensemble de variables d'environnement qui vont permettre grosso modo de déterminer notre environnement de travail et ses différents paramètres le fichier .env lui-même chez Dracona on s'en sert comme un point commun à l'environnement de travail donc typiquement si jamais on utilise des docker le fichier .env va être tout ce qu'il nous faut pour travailler directement avec nos docker c'est donc un fichier qui va être versionné ça veut dire qu'il va être partagé par toute l'équipe et commun à toute l'équipe voilà si on a un environnement de travail avec docker c'est plus logique ensuite on a le fichier .env .env.local qui va venir surcharger spécifiquement pour notre machine une ou plusieurs variables d'environnement l'idée du .env.local c'est vu qu'il n'est pas versionné il est vraiment spécifique à notre machine à l'instant T moi typiquement je pourrais avoir des .env.local différents entre mon Linux mon Windows et d'une machine à l'autre ensuite vous avez deux niveaux dont on ne sert pas trop chez Dracona qui peuvent servir dans certains cas spécifiques donc normalement vous verrez dans des sociétés un peu plus grosses que la nôtre les fichiers .env.dev test prod ou autre environnement donc vous avez un premier niveau qui est versionné qui est un niveau qui va venir spécifier des variables exprès pour un environnement donc le .env.dev par exemple va venir définir un ensemble de variables d'environnement qui vont surcharger le fichier .env mais uniquement si la valeur de app env est à dev qui va du coup amener de la configuration spécifique ça peut arriver typiquement pour un système de mail pour avoir un système spécifique en mode de dev donc par exemple pour envoyer vers une boîte dans votre docker alors que si jamais vous voulez tester le mode prod vous allez envoyer avec un autre système de mail sur peut-être une boîte mail qui est commune à la boîte voilà vous pouvez aussi avoir un fichier .env.dev.local qui va venir encore modifier ces paramètres là mais spécifiquement pour votre machine et pas dans un environnement de travail commun ensuite j'ai ce dossier templates qui va contenir des templates qui va me permettre de définir mon HTML un format un peu particulier c'est le format twig qui va me permettre d'ajouter du fonctionnel dedans ou d'y injecter du fonctionnel comme je dis beaucoup et de définir des blocs des choses comme ça ça je vous en reparlerai le moment où je vais parler de twig c'est pas tout de suite mais sachez que ça existe on va pouvoir créer des templates les modifier etc. pour générer du HTML à la fin nous on va se concentrer d'abord sur une API donc on va avoir très peu d'affichage dans un premier temps voire pas du tout ensuite j'ai ce dossier SRC qui contient mon code source qui va grosso modo être la quasi-intégralité de notre code PHP ce dossier là il contient plusieurs dossiers pour le moment dont un fichier kernel le fichier kernel c'est le cœur de Symfony c'est le noyau de la communication autour de Symfony du fonctionnement de Symfony c'est le noyau de Symfony en général qui va vous servir pas à vous directement mais en tout cas il va servir à l'application à manipuler la requête et à transmettre ça aux autres objets PHP qu'on va créer donc je vais pas détailler plus ce kernel si jamais vous voulez aller le voir c'est très intéressant d'aller farfouiller dans le code de regarder comment ça marche et tout ça c'est velu c'est vraiment pas le truc le plus simple à regarder vous pouvez vous faire une idée de comment fonctionne Symfony en farfouillant ce kernel comment il transmet la requête à qui de droit à comment il la gère etc c'est pas simple à appréhender les premières fois mais tout passe par ce noyau voilà vous pouvez aussi aller voir le micro kernel trait qui est un complément qui vous permet de gérer le conteneur les routes et ce genre de choses voilà pareil j'entre pas dans le détail si ça vous dit d'aller regarder un petit peu comment ça marche c'est intéressant c'est toujours le coeur de Symfony et vous avez dans ce dossier source trois dossiers qui ont été créés contrôleurs entity et repository qui vont nous servir plus tard voilà je vais pas les détailler mais je vais juste noter ici vous voyez qu'il y a des petits fichiers .gitignore dans les dossiers c'est pour une raison très simple c'est qu'en fait git ne voit que des fichiers si vous créez un dossier et qu'il est vide il va pas être visible par git donc typiquement alors là je vais faire un petit git status pour vérifier est-ce que j'ai des changements j'en ai aucun je supprime ce fichier gitignore hop je refais un git status vous voyez qu'il me dit on a supprimé le dossier gitignore mais en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va aussi sur github supprimer le dossier contrôleur donc ça c'est pas vraiment ce que je veux donc je vais annuler ça hop avec la commande git checkout je peux revenir en arrière ah oui ça correspond à un petit fichier alors je vais faire git reset tirer tirer hard pour lui dire tu oublies complètement toutes les modifications que j'ai fait et tu reviens au commit précédent complètement donc tu gardes aucune modif mais voilà donc retenez juste que git ne voit que des fichiers donc les dossiers de base il les voit pas si je crée un dossier test et que je fais un git status il ne le voit pas faut qu'il y ait un fichier dedans voilà d'où les fichiers git ignore à l'intérieur le dossier public c'est le seul dossier qui est visible par le navigateur l'utilisateur alors ça ça va passer par le serveur web donc apache engine x ou un équivalent qui va n'afficher que ce dossier et envoyer toutes les requêtes au fichier index.php l'idée de ce dossier public c'est qu'il va contenir donc tout ce qui est visible par le navigateur donc aussi tous nos css nos javascript et d'autres fichiers qu'on veut rendre disponibles donc en fait ce dossier public on va pas y passer beaucoup de temps même normalement on va juste jeter un oeil de temps en temps que tout se passe bien mais sinon on n'y vient quasiment jamais on va surtout se concentrer sur les dossiers src templates éventuellement si on a de l'affichage config et un peu les migrations ensuite vient le dossier migration dont on va surtout parler quand on va créer nos entités qui va contenir un ensemble de classes php qui vont nous permettre de passer d'une version à l'autre de la base de données on dit qu'on migre notre base de données le dossier config c'est un dossier qui va contenir toute la configuration du projet avouez que vous ne l'avez pas vu venir celle-là donc il va contenir pas mal de choses dont la configuration des différents paquets vous voyez qu'ici j'ai la configuration pour doctrine voilà donc ça va me servir dès que je veux configurer des éléments liés à la base de données et à la communication avec la base de données c'est ici que ça va se passer quand je vais installer une nouvelle librairie pareil normalement je devrais avoir un fichier YAML ici pour me permettre de la configurer en tout cas c'est vrai pour la plupart des bundles parce qu'ils sont liés à Symfony donc normalement ils ont une recette qui ajoute le fichier mais ça du coup on en reparlera un peu plus tard aussi voilà donc la config grosso modo c'est des fichiers YAML donc je n'ai pas détaillé ce que c'était un fichier YAML mais voilà c'est des éléments basés sur l'inventation qui vont me permettre de dire donc par exemple ici doctrine c'est une des racines de la configuration tout ce qui est en dessous c'est des sous-éléments de doctrine grosso modo vous pouvez voir ici que c'est un tableau avec un élément qui a l'index T B A L qui contient lui-même qui est du coup un tableau qui contient lui-même un élément qui s'appelle URL et qui contient une valeur en fait c'est un ensemble de clés valeurs mais qui peuvent être hiérarchisés au sein d'un tableau voilà donc là on a une config avec une sous-config une sous-sous-config une sous-sous-sous-config une sous-sous-sous-sous-config voilà je me suis sûrement trompé sur la quantité de sous mais vous avez compris le principe et voilà j'ai doctrine il a deux sous-éléments des balles ORM ORM il a un, deux, trois quatre sous-éléments et qui ont chacun potentiellement des valeurs etc 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 voilà donc on peut avoir pas mal de configurations dans ce dossier config on va y revenir au fur et à mesure qu'on installe les choses qu'on teste et tout ça au fur et à mesure qu'on code vous allez voir qu'on va y revenir et ensuite il y a le dossier bin qui contient des fichiers binaires qui sont en fait des exécutables dont on va pouvoir servir dont le fichier console qu'on peut appeler dans le terminal en faisant bin slash console et que je suis à la racine de mon projet je vais chercher le dossier bin et à l'intérieur je vais chercher le dossier console donc c'est un fichier exécutable donc je peux le lancer en ligne de commande je peux l'appeler directement en ligne de commande il va être exécuté et il va pouvoir faire des choses donc quand on fait bin console vous voyez qu'il y a beaucoup de documentation c'est en fait toutes les commandes qu'on peut lancer actuellement avec ce bin console il y en a plein il y en a vraiment plein de commandes et ça va beaucoup nous servir voilà ça je vais y revenir aussi à un moment pour vous le détailler un peu plus enfin un peu plus qu'on peut faire avec mais vous allez voir qu'on va s'en servir très souvent c'est quand même un élément très central de Symfony donc maintenant qu'on a notre projet qui est installé qu'on a Composer qu'on a vu la structure du projet Symfony on va installer d'autres outils donc on va revenir un peu sur Composer pour installer nos outils de qualité de code donc phpcsfixer phpstan et potentiellement d'autres outils on va déjà voir ces deux là vous allez voir que c'est déjà pas mal donc phpcsfixer qu'est-ce que c'est ? c'est un outil qui va nous permettre de vérifier qu'on répond à des standards donc ça veut dire que notre code il va être structuré d'une certaine manière pour suivre un ensemble de normes donc psr ça veut dire phpstandardsrecommendation c'est en fait un ensemble de normes sur l'écriture de notre code donc c'est vraiment une question de forme pour essayer d'uniformiser un petit peu la manière d'écrire le php alors nous ce qu'on va surtout suivre c'est la coding standards 12 donc psr12 qui va définir vraiment comment on va écrire principalement nos objets où est-ce qu'on met des espaces où est-ce qu'on met des sauts de ligne en quelle quantité ce genre de choses donc c'est assez rébarbatif à lire comme document c'est pour ça que personnellement je l'ai lu un coup pour savoir mais au final c'est phpcsfixer qui va me corriger les choses et me permettre de les apprendre au fur et à mesure par exemple avec un outil comme phpcsfixer on va pouvoir définir les règles qu'on veut suivre soit les normes psr soit nos propres règles soit les normes psr enrichissent nos propres règles enfin voilà on peut faire les combinaisons qu'on veut pour dire voilà nous on va coder comme ça par exemple on pourrait vouloir dire que les if plutôt que d'avoir la collade à la fin de la ligne avec un espace juste avant on va mettre la collade avec un saut de ligne voilà on peut définir comme ça parce qu'au sein de l'équipe on trouve ça plus propre ou des choses comme ça donc typiquement moi en tant que prestataire avec Dracona ce que je me retrouve à faire c'est passer sur des projets clients où des normes ont été définies et moi ce que je dois faire c'est les suivre donc un outil comme phpcsfixer me simplifie grandement la tâche surtout s'il ait déjà été mis en place avant que j'arrive pour suivre ces standards et fournir un code qui ressemble à celui des autres prestataires au moins comme ça le code il reste assez uniforme assez logique et pas me retrouver avec des endroits où les if ont une collade sur la même ligne d'autres à la ligne en dessous des choses comme ça voilà le but c'est vraiment ce côté uniformisation du code pour avoir quelque chose de cohérent j'insiste beaucoup dessus mais c'est parce que c'est assez important mine de rien dans pas mal de projets donc du coup je vais installer phpcsfixer vous voyez que je garde pas exactement la même commande moi j'ai juste fait un composer require fans of symphony phpcsfixer pour l'installer dans le dossier vendeur sur la commande qu'ils mettent ici ils le mettent dans un sous dossier moi je suis pas fan du tout de ça voilà ça c'est vraiment une question de préférence c'est ce qui est marqué sur cs.symphony.com donc théoriquement il faudrait le suivre aveuglément vous voyez que moi je le fais pas eux ils le font dans un fichier composer json à part moi j'aime pas ça vous pouvez également l'intégrer directement dans votre éditeur vous allez voir que phpstorm il va me le proposer directement donc je l'installe voilà il fait ses petits trucs il lance une recette notez bien ça ça peut avoir une influence vous voyez qu'il m'a en fait créé un fichier phpcsfixers dist.php si je regarde dans mon symphony lock je vais pas le faire très souvent mais voilà il me génère ce fichier ce fichier géré par ce paquet tout va bien ce fichier en fait il contient la configuration pour lancer phpcsfixer donc lui dire dans quel dossier va refouiller et quelles règles il doit suivre donc là moi je lui dis tu suis les règles de symphonie et tu m'exclus le dossier var le dossier var il va me remonter potentiellement plein d'erreurs mais c'est un fichier qui est plutôt lié au cache et tout ça donc je m'en fiche ça c'est de la tambouille interne de ma machine et de mon symphony je m'en fiche c'est pas mon code c'est pas quelque chose que je vais versionner pour également exclure le dossier vendeur mais normalement ça sert à rien il y va pas je le marque quand même pour le plaisir ce fichier va être versionné c'est pour ça qu'il est en rouge c'est pour dire il est versionné mais pas encore ajouté à l'index si je l'ajoute selon .phpcsfixer .dist.php il passe en vert il y a aussi un fichier qui est ignoré donc ça veut dire qu'il m'a modifié mon fichier gitignore il m'a ajouté cette ligne qui est un fichier de cache pour cette commande pour travailler plus vite et voilà donc là il m'a installé phpcsfixer ce qui veut dire que je peux l'exécuter donc maintenant que j'ai installé phpcsfixer comment est-ce que je vais m'en servir en fait quand je l'ai installé avec Composer il m'a créé donc déjà le dossier phpcsfixer mais comme à chaque fois qu'il installe un outil qui a un binaire donc un outil en ligne de commande utilisable il va le ranger dans le dossier vendor bin par exemple ici j'ai mon fichier phpcsfixer que j'ai jamais lu personnellement mais je vous laisse regarder si jamais ça vous intéresse qui va me permettre d'exécuter un ensemble de commandes dans ma ligne de commande du coup si je le lance je lance la commande phpcsfixer et il va me dire directement qu'est-ce qu'il peut faire donc là il met la liste des commandes disponibles j'en ai plusieurs moi celle qui va m'intéresser c'est surtout fixe qui va me permettre de régler les problèmes de coding standards alors si je regarde si je lance la commande fixe il essaye directement de me lire le fichier phpcsfixer.10.php et corriger les fichiers qui ont besoin d'être corrigés et accessoirement il me crée mon fichier de cache ça ça lui sert juste pour démarrer plus vite voilà donc pour le moment j'ai pas de problème de normes psr dans mes fichiers je vais m'en créer un petit peu je vais faire des trucs qui sont pas très standards voilà et quand je réexécute cette commande il va me dire j'ai corrigé le fichier src slash kernel.php si je le regarde mon fichier est bien revenu à quelque chose de standard voilà donc là ça fait une première manière de faire qui vous permet de corriger automatiquement vos problèmes si jamais vous regardez à votre diff dans git vous pourrez comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il a fait moi il y a quelque chose que je préfère moi ce que je préfère c'est lancer avec les options dry run et diff donc l'option dry run me permet de ne pas modifier mes fichiers mais simplement que phpcsfixer fasse à peu près toutes les manips sauf enregistrer les fichiers le diff c'est pour qu'il me dise bah montre moi ce que tu vas modifier sous la forme d'un diff comme avec git donc là par exemple il me dit dans mon fichier source kernel.php je vais supprimer ça pour le remplacer par ça voilà donc là moi je peux éventuellement voir qu'est-ce qu'il compte faire qu'est-ce qui lui va pas pour me permettre de le régler donc en général on va lancer juste la commande fixe mais ce dry run avec cette option diff vont nous servir dans d'autres cas maintenant moi j'ai juste un truc c'est que lancer cette commande c'est un peu pénible à écrire vous avez un outil intégré à composer qui sont des scripts qui vont vous permettre de vous créer des scripts dans composer pour exécuter des commandes plus simples donc par exemple moi je vais avoir une commande fixe qui va appeler phpcsfixer fixe avantage aussi c'est que ici elle est plus courte à écrire puisque quand vous dites à composer d'aller chercher un script par défaut il va chercher dans vendor bin du coup je lui dis phpcsfixer il va prendre le bon chemin et il va l'exécuter et cette commande maintenant j'ai plus qu'à appeler composer x et comme ça il va me chercher la bonne commande et tout ça je pourrais exécuter plusieurs commandes moi aussi si jamais ça me chante mais pour le moment je vais pas forcément le faire ça me permet aussi de faire ma commande avec le dry run et le diff pareil vous voyez souvent je retiens pas les options que vous avez pu le constater et c'est pour ça que je me crée une commande check qui va exécuter avec les options que j'ai besoin pour vérifier mon code du coup comme ça je peux faire un composer check il va me faire le dry run et tout ça voilà donc c'est un petit raccourci vous voyez qu'il y en a d'autres de commandes donc on va se servir d'une syntaxe assez similaire un peu plus tard c'est en fait que vous avez des formats un peu particuliers vous avez des commandes qui vont être faites post install donc ça j'en ai pas parlé mais quand j'ai fait un composer install ou un composer require il y a cet élément qui est appelé qui est en fait un tableau de commandes qui vont être appelés l'une après l'autre et qui sont définis ici dans un alias qui est autoscript vous le voyez au dessus donc il y a une commande cache clear qui va enfin là je vous détaille pas forcément toute la syntaxe mais qui va en fait appeler ça ça correspond à bin console et il va appeler la sous-commande cache clear et pareil ici on va voir un set s'installe et qui va chercher le public dire dans les variables d'environnement ou dans les paramètres de symphonie pardon je dis des bêtises mais pareil ça va être avec un bin console voilà peu importe le détail ça éventuellement on le reverra un peu plus tard mais en tout cas il appelle à des autoscripts qui vont être appelés après installation donc après un require ou un composer install et il y a la même en post update donc ça ça peut être utile moi je pourrais me créer un ensemble de scripts pour le check par exemple ou si je veux je peux aussi faire directement comme ça alors je voulais mettre juste un tableau autour voilà je crois que je peux écrire comme ça non la virgule à la fin en json voilà donc là par exemple ma commande check je pourrais en exécuter plusieurs choses donc maintenant que j'ai phpcsfixer qui est installé un petit git status je vais regarder ce qui est modifié j'ai 4 fichiers qui sont modifiés j'ai rien d'aberrant git add. point pour les ajouter tous m41 ajout de phpcsfixer voilà donc là je pourrais push mais je vais le faire qu'à la fin donc maintenant je vais passer à un autre outil je vais installer phpstan alors phpstan c'est un outil un peu particulier et personnellement je l'aime beaucoup c'est un outil qui va analyser votre code et essayer de trouver des bugs avant qu'ils se produisent c'est ce qu'on appelle un analyseur statique de code son principe c'est de regarder votre code et de chercher les incohérences qui peuvent potentiellement créer des bugs à l'occasion voilà donc là par exemple vous savez l'exemple ici qui dit qu'on appelle un endroit une fonction une méthode qui n'existe pas dans l'objet article voilà on appelle une méthode getName sauf que cette méthode n'existe pas donc ça par exemple ça va remonter une erreur un jour où cette méthode un jour où cette ligne est exécutée plus exactement donc voilà ça typiquement c'est un bug qui peut être grave et du coup on le voit directement grâce à phpstan ça peut arriver très facilement ce genre d'erreur donc phpstan nous permet de passer à travers assez simplement donc pour ça je vais l'installer donc composer require phpstan puis que je le mets que en mode de dev lui aussi j'ai pas besoin de le mettre en mode de prod parce que je vais exécuter ça sur ma machine ou éventuellement dans l'intégration continue donc pour phpstan il y a d'autres choses qui sont utilisables donc là je vais aller un peu plus vite un peu plus loin c'est qu'il y a des extensions qui peuvent être utiles donc pour ces extensions il y a un extension installer qui est nécessaire donc je l'installe et il y a aussi des éléments pour symphony donc vous voyez que là je vais tracer un petit peu donc j'ai doctrine phpunit et symphony je vais installer ces trois là moi ils me sont très utiles vous avez la même chose pour Laravel pour plein d'autres types de projets php pour avoir le même analyseur statique de code donc je vais installer celui pour symphony je vais juste chercher c'est un composer require ici je veux que j'installe tout d'un coup moi je suis un peu brutal phpunit c'est pour des tests unitaires donc pareil j'imagine qu'un jour on va faire des tests unitaires donc j'installe doctrine parce qu'il y a des éléments qui sont spécifiques et qu'il y a doctrine qui vaut mieux vérifier et normalement je dois être pas mal voilà donc là je valide je vais installer phpstan et des extensions alors il me demande est-ce que je veux accepter que ce plugin installe des choses et fasse des choses je vais lui dire oui parce que c'est quand même son principe et voilà donc lui il fait des choses par rapport à phpstan doctrine phpunit et symphony vous voyez qu'il me le dit ici il installe les extensions donc personnellement je sais pas précisément ce qu'il fait mais il en a besoin pour bosser ça change mon composer.json d'avoir fait ça mais normalement c'est à peu près tout il a pas touché à ma config ou ce genre de choses un petit guide status pour vérifier il a modifié mon composer.json et mon composer.loc donc ça c'est très bien maintenant sachez que vous pouvez configurer phpstan directement donc il va chercher phpstan.neon et dedans il cherche en priorité le path et les levels donc je vais créer mon phpstan.neon je vais lui dire qu'il y a des paramètres donc je vais avoir besoin de path et de level bon si au fur et à mesure je parle donc moi je vais mettre directement au niveau 9 qui est le niveau maximum le chemin je vais lui dire d'analyser que le dossier source je peux avoir plusieurs chemins voilà je peux lui dire source je vais créer aussi un dossier de test si on fait des tests unitaires plus tard je vais le créer test et comme d'habitude si jamais je veux garder le dossier en faisant mon commit je vais ajouter le fichier .getting voilà donc là je vais dire à phpstan analyse le dossier source et le dossier test et mets toi au niveau 9 donc les niveaux de phpstan c'est des niveaux de vérification il va être plus ou moins pointilleux par exemple niveau 0 il va juste vérifier des éléments de base niveau 9 il va vérifier que tout est bon y compris les commentaires que vous avez bien décrit ce qu'il y a dans les tableaux des choses comme ça donc il va pousser très loin c'est pour ça que je mets niveau 9 vous savez que vous allez voir dès que je vais générer les entités il va commencer à me râler après voilà donc ça on le verra plus quand on va commencer à coder surtout quand on va faire les entités comme je l'évoquais parce que pour le moment on n'a pas spécialement de code à analyser voilà donc comme pour phpcsfixer je vais m'ajouter je vais m'ajouter juste à check à ma commande check je vais lui ajouter l'appel à phpstan donc je vérifie qu'il est bien rangé ici aussi il s'écrit phpstan sans tirer sans rien phpstan et normalement je dois rien avoir besoin de mettre donc là je vais essayer de lancer mon composer check il appelle phpstan qui va utiliser mon fichier de config qui regarde s'il y a des erreurs et ensuite j'ai mon phpcsfixer fixe qui passe donc vous voyez comme ça j'ai plus qu'une commande à retenir pour en exécuter deux personnellement je viens de gagner du temps de cerveau donc ça me plaît et voilà pour l'installation de phpstan je ne vais pas faire grand chose de plus je vais juste faire mon petit commit hop donc j'ajoute tout j'ajoute le composer json le lock le phpstan.neon et le test j'ajoute phpstan maintenant ce que je vais faire c'est mettre en place l'environnement de travail qui ne va pas utiliser php directement mais passer pour ça par docker alors moi j'ai déjà pris un fichier tout prêt fait par mes soins qui va utiliser un ensemble de services et tout ça donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça et comment ça marche mais déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est docker alors je vais rester assez léger sur le sujet mais grosso modo ce qu'il faut comprendre c'est que docker nous permet d'avoir ce qu'on appelle des conteneurs c'est-à-dire des petites machines virtuelles pour faire très rapide qui vont nous permettre d'avoir un programme dans une version donnée moi c'est comme ça que je le vois après on peut faire des environnements de travail complets dans un seul conteneur c'est pas un problème non plus moi je préfère cette approche par petits morceaux tout simplement pour pouvoir réutiliser ces boîtes d'un projet à l'autre et pouvoir les faire varier avoir des éléments différents d'un projet à l'autre etc donc par exemple si je me regarde depuis la racine donc on a un ensemble de services dans notre fichier docker compose qui vont nous permettre d'avoir différents éléments on a app qui va contenir le PHP nginx qui est un serveur web nginx qui est grosso modo ce qui fait le lien entre une url qui est appelée et le code source qui va être appelé et du coup qui va rendre ce que fait la requête la base de données qui va être appelée par app pour contenir nos données et là j'ai ajouté MailHog qui est un petit serveur de mail qui nous permet à la fois de recevoir les mails et de les consulter donc ça peut être très pratique on a une petite interface de boîte mail pour tester un petit peu les envois de mail et ce genre de choses ça nous permet de les voir directement donc je sais pas trop si je vais avoir des mails dans ce projet je pars du principe que oui par exemple si jamais j'ai une inscription si jamais j'ai des rapports d'erreur des choses comme ça que je pourrais vouloir envoyer par mail au moins comme ça je pourrais tester celle-là ne m'est pas forcément nécessaire mais au cas où je l'ai donc pour le principe c'est en gros on va décomposer ce qui fait notre application en plusieurs petites boîtes séparées alors comment je crée ces boîtes et pourquoi des boîtes comme ça parce que par exemple d'un projet à l'autre je pourrais dire plutôt que d'avoir du PHP ici je vais peut-être vouloir juste du Node.js le reste va peut-être rester je pourrais avoir du Node.js qui communique avec une base de données qui a besoin d'Engine X pour afficher les pages des choses comme ça mais au lieu de PHP ici je vais peut-être plutôt mettre un serveur Node voilà c'est un exemple de possibilité l'idée dans tous les cas c'est vraiment ce côté minimal et prêt à l'emploi quand on crée un conteneur c'est-à-dire quand on met en route notre environnement de travail on va créer donc un conteneur par service qui vont être instanciés en gros c'est des petites boîtes qui repartent à zéro à chaque fois donc ça c'est si jamais vous comprenez ce principe l'idée c'est vraiment contrairement aux machines virtuelles si jamais vous avez déjà utilisé Vagrant ou que VirtualBox ça vous parle ou VMware aussi je cherchais voilà tous ces outils-là c'est des outils de machine virtuelle donc ça veut dire que vous allez créer toute une machine vraiment vous allez émuler tout ce qui fait une machine donc son processeur sa RAM la partie réseau etc vous allez faire semblant qu'il y a une vraie machine quelque part donc c'est pour ça qu'on l'appelle une machine virtuelle c'est qu'on l'émule la machine alors que Docker va se servir de ce qui est sur votre système donc toutes vos ressources et tout ça ça vient de votre système mais juste à l'intérieur vous allez avoir le programme qui tourne qui va venir utiliser les ressources de votre ordi et tout ça mais il n'y a pas d'intermédiaire donc il n'y a pas cet outil au milieu qui vient faire l'intermédiaire pour l'allocation de ressources l'utilisation du processeur de la RAM etc là c'est directement Docker il dit ok j'ai ce programme qui tourne c'est un programme à part entière je vais utiliser les ressources du système et tout ça donc c'est un peu plus léger à manipuler les machines virtuelles ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles maintenant qu'à Docker et tous les systèmes de conteneurs c'est juste un autre fonctionnement les machines virtuelles vous pouvez en avoir quand vous prenez un serveur par exemple je vous ai parlé de serveur privé virtuel c'est là où je vais héberger le site c'est une machine virtuelle en fait donc ça vaut vraiment le coup dans certains cas dans le cadre de l'environnement de travail pour moi c'est encore une fois une question purement de point de vue je préfère Docker pour ça parce qu'il m'offre plus de souplesse et je ne suis pas un expert en machine virtuelle donc voilà je ne suis pas non plus un expert en Docker moi ce que je maîtrise c'est Docker Compose c'est encore un autre niveau c'est juste ce qui me permet d'abstraire les choses et d'avoir juste un fichier de config pour déclarer tout ce que je veux mettre dans mon environnement de travail donc c'est pas le c'est pas ce qui est le plus compliqué moi aussi pour ça je vais détailler un peu le contenu de ce fichier mais vous voyez que là j'ai un environnement de travail complet pour travailler avec un projet Symfony du coup d'un projet à l'autre globalement je reprends à peu près le même et les petites variations les versions de PHP qui changent des choses comme ça alors comment fonctionne un service je vais les faire tous les quatre un par un donc le premier service app il va utiliser une image alors une image ça veut dire que quelqu'un a déjà créé une image de conteneur qui est prête à l'emploi il n'y a plus qu'à la télécharger à la lancer et là en l'occurrence ça vient de chez Dracona donc en l'occurrence c'est moi qui les ai faites celle-là là j'ai un conteneur pour faire du PHP qui est prévu en version 8 exprès pour Symfony voilà donc ça c'est moi qui ai défini l'hommage la première partie ici c'est le nom de l'image la deuxième c'est un tag alors où est-ce qu'on trouve ces images là c'est toujours la partie la plus complexe hop hop.docker.com quand je me connecte sur le site Docker Hub vous remarquez qu'en premier je vois mes propres images là en l'occurrence celles que j'ai créées pour Dracona je peux en avoir plein d'autres qui sont disponibles donc par exemple si jamais je cherche mon environnement de travail avec MariaDB je vais chercher MariaDB et je vais tomber sur un tas d'images en rapport donc par exemple les deux premières qui me mettent c'est MariaDB qui est une image officielle maintenue par la communauté de MariaDB et une image phpMyAdmin qui me permettrait d'explorer le contenu de ma base de données alors je ne vais pas installer la deuxième mais voilà quand je vais sur la doc de MariaDB ils essayent de m'expliquer un petit peu comment ça marche à quoi ça sert on a rapidement la liste des tags disponibles et normalement on peut lire les docker files voilà donc ça c'est le détail de comment fonctionne la docker voilà donc ça si jamais un jour vous voulez faire vos propres images docker ça va être ce genre de fichier qu'il va falloir comprendre voilà moi je le comprends à peu près mais vraiment très légèrement j'en ai fait quelques-unes mais beaucoup plus simple que ça et je me suis arrêté là voilà bref on n'a pas forcément besoin de savoir ça dans un premier temps nous quand on veut utiliser docker compose et utiliser un service qui est déjà existant on va prendre un tag en tout cas on va choisir la version qu'on veut installer pour ça ça va être via les tags donc là on a une petite liste la première ligne nous permet d'installer la version 10.9-RC donc ça veut dire que c'est une release candidate c'est pas une version qui est stable donc celle-là je vais l'ignorer en général et là on a la version 10.9 en version peu stable mais qu'on peut utiliser dès maintenant la ligne en dessous on a la version 10.8 et les différents tags qui correspondent à la dernière version 10.8 donc on voit qu'on a la version 10.8.3 c'est la même chose que 10.8-Jamy qui est la même chose que 10-Jamy qui est la même chose que juste Jamy qui est la même chose que 10.8.3 etc mais qui est aussi la même chose que 10 et la test donc voilà en fait ces tags ils vont pouvoir évoluer en fonction de la version et on va pouvoir choisir assez finement la version qu'on veut utiliser donc si par exemple moi je veux absolument la version 10.8.3 j'ai le choix entre 10.8.3-Jamy ou 10.8.3 les deux sont strictement équivalents dans ce cas là je pourrais avoir autre chose que Jamy qui est une version de Ubuntu qui permet de construire le conteneur moi par exemple vous voyez que dans mon Docker Compose j'ai pris la version 10 directement donc ça veut dire que si jamais la version 10.9 sort en version stable le tag 10 il va être déplacé il va correspondre à la version 10.9 et du coup ma Docker pourra être mise à jour facilement et du coup je passerai normalement très facilement à la version 10.9 ou alors je me créerai un tas de bugs mais ça je pense qu'on aura l'occasion de le voir pendant le projet si jamais ça arrive voilà et pareil vous avez un tag la test qui vous permet de pointer vers la dernière version stable donc si jamais il y a la version 11 qui sort en version stable aussi le la test le tag la test va correspondre à la version 11 alors qu'évidemment le tag 10 il va pas correspondre à la version 11 il va rester sur la version 10 voilà c'est pour le petit point de détail mais du coup voilà ces tags vont vous permettre de vous y repérer sur quelle version vous voulez prendre vous pouvez aller farfouiller directement dans l'onglet tag pour voir les derniers tags qui sont sortis et qu'est-ce qu'ils font et tout ça vous pouvez avoir quelques informations dessus vous pouvez surtout avoir le nom du conteneur à télécharger et à utiliser alors là j'ai cliqué n'importe où c'était pas la bonne idée et si je reviens sur la description il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes surtout la partie qu'est-ce que MariaDB et comment utiliser cette image bon qu'est-ce que MariaDB normalement si vous êtes là c'est que théoriquement vous savez ou alors vous voulez vous renseigner avant d'utiliser le conteneur mais c'est plus rare donc là il nous montre comment utiliser directement avec docker sans docker compose donc personnellement c'est ce que je fais jamais et un peu plus bas dans cette documentation il y a un exemple d'utilisation avec docker compose donc en général on n'a pas besoin d'énormément de plus que ça donc là par exemple il nous montre un fichier docker compose avec un conteneur DB qui va utiliser l'image MariaDB donc quand il n'y a pas de tag à la suite ça veut dire que ça utilise la dernière ça utilise le tag la test on n'a qu'un peu de configuration et on a un deuxième service Unminer qui est un équivalent de phpMyAdmin donc qui vous permet d'afficher le contenu de votre base de données voilà donc là vous voyez que ça déjà je pourrais me contenter de prendre ça et l'adapter à ma sauce pour le faire fonctionner dans mon environnement de travail ensuite il y a pas mal d'autres aides dans la doc mais moi ce qui va m'intéresser en général c'est les variables d'environnement donc on en a déjà parlé avec ce fichier .env de Symfony l'idée des variables d'environnement c'est de définir des paramètres pour notre système et l'intérêt ici c'est qu'on va pouvoir définir le mot de passe de l'utilisateur root si on a le droit d'avoir un mot de passe vite ce genre de choses donc on a tout un ensemble de variables d'environnement qui vont nous permettre de configurer en fait notre conteneur par rapport à l'image qui va les charger ces variables d'environnement voilà donc au moins en fait la seule variable d'environnement qui m'intéresse c'est mariadb root password et mariadb database qui vont me permettre de configurer le nom de la base de données et le mot de passe pour l'utilisateur root je pourrais également créer un utilisateur et lui créer un mot de passe ou mariadb user en général j'utilisais plutôt pour faire les choses voilà mais moi en général vous voyez que je vais chercher ce qui m'est le plus simple là j'ai un mariadb root password et un mariadb database bon moi je vais me servir de ça et c'est tout et donc ici c'est un peu particulier c'est moi qui ai fait ces images donc si je retourne sur la racine de docker hub pour moi je suis connecté et j'ai accès au adracona c'est pas forcément votre cas donc si je regarde mon conteneur php donc déjà c'est moi qui l'ai fait donc il n'y a pas beaucoup de docs parce qu'à la base c'est complètement interne voilà si jamais vous voulez voir comment faire je vous donnerai je vous mettrai en description une playlist d'une chaîne qui s'appelle Xavki qui explique beaucoup tout ce qui est DevOps et Admin 6 qui est super en général que ce soit pour l'utilisation de Linux l'utilisation de docker de docker compose ce genre de choses je vous mettrai sa playlist docker compose qui est là qui a pris un peu d'âge mais qui est top qui reste tout à fait d'actualité il n'y a pas vraiment de soucis elle date de 2018 elle a 4 ans mais j'ai rien vu de particulier qui me sautait aux yeux qu'il fallait arrêter d'utiliser voilà donc il vous explique beaucoup de choses vous voyez il y a 25 vidéos très bien mais voilà la notion de service les réseaux les volumes etc moi tout ce que je vais vous expliquer c'est un peu l'intro la notion de service donc c'est ce que je viens de vous raconter avec ses conteneurs et tout ça et les volumes donc vous voyez moi je couvre à peu près et rapidement 3 de ces 25 vidéos lui il a beaucoup d'exemples de choses comme ça donc ça vaut vraiment le coup à regarder en général cette chaîne si jamais le DevOps ou l'administration système vous intéresse elle est super voilà fin de la petite parenthèse moi j'ai fait mes propres images où du coup j'ai donné à chaque fois des tags qui nous sont utiles à nous donc par exemple pour cette image j'ai un ensemble de tags je peux tous aller les vérifier voilà j'ai fait des images assez différentes en général ce qui change c'est la version PHP et éventuellement le contexte là par exemple on a un vieux projet qui est en PHP 7.2 et qui utilise Symfony en version 3 donc du coup j'avais besoin d'une image exprès donc je l'ai créée spécifiquement pour ce projet donc maintenant que j'ai trouvé une image ce qu'il me reste à faire c'est de configurer l'exécution de mon conteneur donc de configurer mon service donc vous voyez qu'en premier élément ici j'ai un Depends On donc là ça veut dire que mon image pour que le conteneur soit exécuté à partir de cette image il va falloir que le service DB fonctionne aussi si j'ai pas mon service DB tout crache voilà j'ai pareil sur Nginx il attend que App soit démarré et le service de DB il dépend de personne mais Log non plus voilà donc en gros ça c'est mes deux services qui vont démarrer en priorité et ensuite les autres vont se démarrer en fonction et enfin j'ai une troisième ligne sur mon service App ce sont les volumes il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec les conteneurs c'est qu'un conteneur quand il démarre il démarre complètement à vide sur l'état qui est défini dans l'image si vous voulez l'image c'est comme une classe en PHP c'est un plan de fabrication là où le conteneur c'est comme l'objet c'est une version instanciée de notre image donc ça veut dire que quand je démarre mon conteneur il est vide il est identique à l'image et du coup moi ça ne m'arrange pas vraiment au départ mon conteneur PHP j'ai quand même besoin qu'il ait les fichiers de mon projet et pas qu'il soit complètement vide étrangement et c'est à ça que vont servir les volumes en gros c'est que vous allez injecter des fichiers à l'intérieur de votre conteneur donc ça va vous permettre de conserver des données d'une exécution de votre conteneur à l'autre ce qui est quand même en général ce qu'on veut pour pouvoir travailler et de les mettre à un endroit précis donc en fait on a une petite syntaxe un peu particulière pour chaque volume on va avoir autour de ces deux points deux éléments distincts à gauche on a le dossier qu'on veut de notre machine qu'on veut partager et à droite des deux points dans quel dossier du conteneur on va le ranger donc là mon dossier slash srv donc il y a la racine dans le dossier srv on va lui donner le contenu de notre dossier en cours donc du dossier de notre projet ça veut dire que tous les fichiers de recettes api vont se retrouver directement dans slash srv et donc comme ça à chaque fois que j'exécute mon conteneur il va lui donner les fichiers dont il a besoin pour bosser j'ai mis la même chose vous voyez sur nginx et il y a une version un peu différente mais ça je vais y revenir sur db et voilà donc cette notion de volume vous allez avoir cette syntaxe plusieurs fois cette notion avec deux points à gauche c'est votre machine à vous à droite c'est le conteneur donc là comme ça on a fait le tour de app maintenant si on passe à nginx on a à peu près la même chose vous voyez qu'on a également le volume qui fait le lien entre notre projet et le dossier slash srv mais on a aussi la notion de port et là ça va être exactement la même chose c'est que ici on dit le port 8000 de ma machine va correspondre au port 80 de mon conteneur nginx donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand je vais démarrer mes services le nginx il va prendre le port 8000 de ma machine s'il est disponible sinon le docker compose crash voilà parce qu'en gros vous pouvez avoir qu'un programme par port de votre machine ça c'est toujours des petites notions d'administration système qui sont importantes à avoir dans un coin donc du coup ça veut dire que mon serveur nginx il va être disponible quand je vais appeler localhost 2.8000 et ce port 8000 va appeler le port 80 de mon conteneur donc là il y a une notion qu'il faut bien comprendre c'est que docker et docker compose gère lui-même les notions de réseau donc ça veut dire que là c'est lui qui se charge de dire j'ai un réseau pour mes docker donc je vais avoir un réseau qui va s'appeler normalement du nom de mon projet donc recette API et ce réseau il va avoir entre autres le port 80 de mon conteneur nginx qui va communiquer avec le port 8000 de ma machine donc moi quand j'appelle le port 8000 de ma machine ça m'envoie là-dedans il va aller chercher mes fichiers il va appeler PHP pour travailler etc 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 il va faire son petit travail de serveur web comme si de rien n'était et moi ça m'arrange bien ça veut dire que j'ai pas à faire la communication moi-même et à lui dire comment le gérer et de base mon conteneur il est sur le port 80 quoi qu'il arrive alors pourquoi j'ai mis 8000 ici c'est tout simplement que sur nos machines chez Dracona on a parfois besoin d'avoir un Apache ou un Nginx local donc vraiment sur la machine hors Docker hors Vagrant hors machine virtuelle et tout ça du coup lui il a besoin du port 80 la plupart du temps donc j'ai mis sur un autre port pour quand on travaille sur des projets clients qui ont Docker voilà je n'en ai pas obligé c'est juste que nous ça nous simplifie un peu la vie par rapport à d'anciens projets ou d'autres projets clients donc ça cette notion de port vous pouvez aussi la voir sur la partie DB vous voyez que c'est un truc qui revient assez régulièrement donc du coup maintenant mon conteneur DB il a deux notions en plus donc la première c'est cette notion de variable d'environnement dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à Docker Hub là les variables d'environnement c'est donc les variables que je vais injecter dans mon conteneur et du coup je leur donne des valeurs en fait c'est ce qui va me permettre de configurer réellement mon conteneur au démarrage et je vais lui dire le mot de passe pour l'utilisateur root est passe donc ça je m'en servirai vous allez voir à la configuration de la base de données donc ça va être la prochaine vidéo et je vais donner un nom à ma base de données je vais l'appeler API donc ça c'est deux variables d'environnement qui vont me permettre de configurer mon conteneur et l'autre notion c'est ici j'ai un volume qui n'est pas un chemin relatif qui ne commence pas par point quelque chose en fait c'est ce que je vais appeler un volume abstrait cette syntaxe va me permettre de dire à Docker crée-moi un volume dbdata et gère-le donc c'est lui qui va le ranger qui va gérer éventuellement sa taille et tout ça enfin il se débrouille il va me le ranger quelque part dans ses dossiers à lui et faire correspondre ça à mon dossier varlib.mysql donc ça ça vient directement de la doc de MariaDB c'est tout simplement la base de données va être rangée dans varlib.mysql pourquoi je fais ça ? c'est tout simplement pour conserver la base de données d'une exécution du conteneur à l'autre sinon encore une fois le conteneur il part avec rien du tout pas de base de données enfin il part avec une base de données mais vide ce qui crée grâce à ça la base de données au départ et voilà là je dis juste à Docker enfin à Docker Compose crée-moi ce volume range-le gère-le débrouille-toi si jamais je veux créer un volume abstrait comme ça faut que je le déclare à la fin au début de mon fichier peu importe ça je peux l'écrire où je veux l'important c'est que ce soit à la racine on va le mettre au tout début comme ça ça c'est une question de convention moi je préfère les mettre à la fin pour avoir directement accès au service ça c'est chacun ses manières de faire voilà donc là j'ai mon volume abstrait qui va contenir ma base de données qui va être modifiée au fur et à mesure de l'exécution de mon programme au fur et à mesure que je teste des choses et tout ça comme ça ça me permet de la conserver de l'injecter au fur et à mesure des exécutions dans mon compte et ce dpdata j'ai un autre fichier Docker Compose qui appelle un volume qui s'appelle dbdata ça va pas être le même il est spécifique à mon projet vous êtes pas obligé d'avoir des noms différents à chaque fois c'est pour ça que souvent je copie-colle un fichier Docker Compose et que je le transmène un projet à l'autre et éventuellement j'ai des petites adaptations comme le nom de la base de données des versions de conteneurs des choses comme ça mais c'est tout donc un dernier point maintenant que je vais ajouter c'est un fichier makefile alors pourquoi ce fichier makefile à quoi il sert alors si vous regardez un petit peu sur internet le makefile c'est un fichier de compilation pour des programmes en C alors vous allez me dire quel est le rapport avec la choucroute et bien tout simplement le makefile va nous permettre d'exécuter des commandes simplement avec une seule ligne de commande en gros ça va me servir à unifier un petit peu mes commandes comme ça je peux avoir des commandes Composeur des commandes Docker Compose peut-être aussi des commandes NPM enfin voilà je vais pouvoir centraliser un petit peu les éléments qui me sont utiles au quotidien pour me simplifier la vie donc un exemple de commande c'est que je peux appeler check pour lancer ma commande Composeur check alors ça semble pas grand chose mais du coup pour me rappeler de ma commande j'ai juste à faire make check et il me la lance tout va commencer par make en fait la commande make sert à appeler une sous-commande qui est définie dans le fichier makefile voilà donc tout simplement voilà là je peux appeler une autre commande je peux aussi faire une commande csfix appeler mon composer fix donc vous voyez que là je peux aussi me passer de ce que j'ai fait dans le composer json de la définition des scripts je pourrais l'entrer directement dans le makefile mettre mes chemins un peu compliqués et tout ça directement dedans c'est une possibilité il n'y a pas de problème vous pouvez tout faire à partir du makefile en mode brut en mode brut il n'y a aucune restriction avec ça il y a une autre commande que je vais faire moi en général j'ai besoin d'un start d'un stop et d'un restart ce sont trois commandes dont je me sers beaucoup donc le start ça serait appeler la commande docker-compose up par exemple sous forme de démon donc là c'est une commande qui permet de lancer mes conteneurs tout à l'heure je l'ai fait directement depuis l'interface de phpstorm normalement en ligne de commande j'aurais lancé ça si jamais je fais la même voilà je fais composer upd et il va me lancer mes différents conteneurs donc le tir et d c'est pour le lancer sous forme de démon c'est pour pas qu'il bloque votre ligne de commande sinon vous pouvez faire un docker-compose up tout court et là vous avez les logs et au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se produisent mais du coup vous pouvez voir vraiment tout ce qui se passe et tout ça moi je suis pas forcément fan parce que dans phpstorm j'ai une interface qui me permet de voir les logs de mes conteneurs donc voilà c'est juste pour ça c'est une question d'outillage après moi j'ai mes collègues qui préfèrent sans le démon du coup en général j'ai tendance à les laisser je mets start pour avoir sans démon start.demon pour le lancer sous forme de démon voilà ça c'est une question purement d'habitude et de préférence personnelle pour arrêter les conteneurs vous pouvez faire docker-compose down après si vous le faites pas sous forme de conteneur là c'est ce que j'ai fait j'ai fait ctrl-c et il arrête les conteneurs donc typiquement je fais mon make start il démarre mes conteneurs il m'affiche les logs si je fais ctrl-c dans ma ligne de commande il appelle l'arrêt par contre si je le lance sous forme de démon je peux avoir besoin du stop moi le restart je vais m'en servir pour faire un stop puis un start.demon donc là petite subtilité petite avec des très gros guillemets de syntaxe c'est que on va mettre sur la même ligne ou en tout cas on va avoir besoin d'espace entre le nom de notre commande et les autres commandes internes au makefile qu'on veut lancer donc là petit détail ici j'ai une taille tabulation et pas quatre espaces attention ça n'a rien à voir et là j'ai des espaces voilà donc du coup là je mets bien sur la même ligne avec un espace et surtout pas une tabulation pour lui dire la commande restart elle appelle la commande stop et la commande start daemon voilà donc laissez un exemple de makefile moi je vais faire quelque chose de beaucoup plus complexe à terme je vais le complexifier un peu au fur et à mesure qu'on avance au fur et à mesure qu'on ajoute des outils ou qu'on a des outils dont on veut se servir ça va être utile de le lancer enfin de l'améliorer donc du coup moi je vais me créer une autre commande qui m'est en général bien utile qui est la commande update cette commande ce que je vais faire c'est que je vais faire un composer install et ça va être à peu près tout l'idée ça va être avec cette commande de lancer toutes les commandes dont j'ai besoin au quotidien pour mettre à jour mon projet donc pour le moment j'ai que composer install mais vous allez voir que une fois qu'on aura les entités on va aussi avoir des migrations que je vais vouloir les exécuter à chaque fois que je mets à jour mon projet donc typiquement la branche main a été mise à jour je vais dessus je la pull et je lance mon make update pour tout mettre à jour et comme ça je suis sûr que mon projet est à jour j'ai pas à réfléchir toutes les commandes que j'ai à lancer et tout ça pour vous donner un ordre d'idée nous on a un projet où on a npm qui est à lancer on a composer et on a au final on a 6 ou 7 commandes à lancer quand on met à jour notre projet donc c'est impossible de toutes les retenir en permanence ou alors c'est du par coeur parce qu'on le fait depuis des années mais avoir le makefile pour centraliser ça et avoir une commande update qui est un nom qui est quand même relativement facile à retenir ça peut permettre de gagner pas mal de temps surtout apporter une certaine tranquillité d'esprit voilà donc je pourrais avoir pas mal d'autres commandes moi je vais les ajouter après avant la fin du ticket vous pourrez les voir dans la pull request mais voilà je vais un peu améliorer ça il y a d'autres choses que je veux aussi me permettre puisque dans les fichiers makefile vous pouvez mettre des conditions des choses comme ça moi ce que je vais faire un peu hors champ c'est ajouter quelque chose qui me permet de lancer composer check enfin certaines commandes tout le update les choses comme ça et les exécuter dans la docker parce que pour le moment je le fais sur ma machine donc déjà ça fait une tâche de plus de fait donc maintenant qu'on a fait tout ça là normalement notre tâche elle est finie donc du coup je vais juste faire un petit commit en t1 ajout du makefile je vais push tout ça et bien j'ai redémarré mon ordinateur à un moment c'était pas ma meilleure idée hop voilà je push tout ça donc maintenant j'ai à peu près tout ce que je veux push qui est disponible sur ma pull request j'ai fini ma tâche ce que je vais pouvoir faire c'est aller regarder ma pull request hop et relire tout ça hop donc moi je vous conseille toujours de vous relire vous même quand vous avez terminé et de pas hésiter à le faire même si ça peut vous sembler absurde c'est juste que vous risquiez de tomber sur des coquilles ou des choses comme ça que vous auriez pas pu voir à passer la journée dans votre code ça semble très bête mais relire ses pull requests ses propres pull requests c'est vraiment s'assurer de pas mal de problèmes enfin de voir pas mal de problèmes le plus tôt possible c'est pas la même chose de lire dans votre IDE que de lire sur GitHub et croyez moi ça m'arrive très souvent de lancer une pull request d'être sûr de mon coup et puis en relisant de voir que j'ai oublié un DD un dump des outils de debug qui traînent dans tous les coins des choses comme ça et il y a des moments je me suis relu pourtant sur mon IDE mais là ça change un petit peu vous êtes dans un autre contexte ça marche pas mal donc là par exemple je vois que mon database URL utilise PostgreSQL je vais marquer ne pas oublier changer pour MariaDB voilà mais ça c'est normal je le ferai dans le ticket d'après quand on va vouloir initialiser la base de données et créer les entités et tout ça on va beaucoup manipuler la base de données donc ça va venir à ce moment c'est normal du coup comme ça je peux relire un peu mes fichiers vous voyez que je peux aussi cocher au fur et à mesure ce qui a été relu hop je me marque d'ajouter des commentaires je vais aussi l'améliorer en off je ne le dis pas tout de suite je vérifie qu'il n'y ait pas de paquet qui ne me servent à rien ou des choses que je peux voir en fait le but ici c'est de regarder des choses qui sautent aux yeux autant que possible si jamais vous voulez aller dans le fond n'hésitez pas aussi à vraiment farfouiller à regarder ce qui se passe il y aura un fichier dont je ne vous ai pas parlé le fichier Bundles vous voyez aussi relire l'APR me permet de voir ce que j'oublie à vous expliquer c'est que quand on installe une librairie et surtout un bundle de Symfony ils nous rajoutent une entrée automatiquement dans le fichier bundles.php parce qu'en fait vous allez avoir des bundles qui sont activés que en mode dev ou en mode test comme le web profiler typiquement et d'autres qui sont disponibles pour tous les environnements typiquement Twig pour afficher du HTML on en a besoin pour tous les environnements quels qu'ils soient voilà le debug bundle on en a besoin qu'en dev on en a même pas besoin en test ce genre de choses ensuite donc il y a tous les éléments de configuration qui sont là par défaut donc je ne vais pas les modifier je m'en fiche je ne vais même pas les relire vous voyez je zappe complètement la config de Twig du web profiler vous voyez qu'il y a packages et routes donc bien faire attention pas forcément exactement la même chose c'est pas le même contenu en général de toute façon le docker compose là par contre je vais le relire un petit peu voilà pas d'abérations en même temps toujours le même fichier à peu près pour moi getignor getignor on s'en fiche le symphony lock c'est rare qu'on le relise vraiment base HTML Twig voilà donc j'ai relu mes 22 fichiers je vais juste me mettre un petit commentaire voilà et du coup je vais l'enlever du draft alors je sais plus où c'est c'était en bas je crois je vais mettre ready for review moi j'ai relu un coup là normalement un de mes collègues pourra passer dessus vous vous pouvez passer dessus mais normalement elle sera fusionnée avant que vous puissiez passer mais n'hésitez pas quand même je vais mettre le lien en description de la vidéo quoi qu'il arrive à venir relire et à venir me poser des questions si vous en avez ou à me faire des remarques si jamais vous avez des idées d'amélioration c'est tout à fait l'espace pour c'est le meilleur c'est le meilleur endroit de discussion les poll requests voilà maintenant vous savez tout moi je vais en off arrêter mon timer et voir où j'en suis d'ailleurs vous le voyez pas à l'écran mais j'ai arrêté mon timer au total avec le temps de tournage j'en ai mis 2h43 pour faire tout ça donc vous voyez que les deux heures que j'avais estimées je les ai un peu débordées donc vous voyez que j'ai mis un peu plus de deux heures contrairement à ce qui était estimé j'en ai mis 2h40 au total parce qu'elle tende du tournage des explications j'ai retourné plusieurs vidéos aussi donc du coup c'est un peu c'est plus long que le rendu final mais voilà moi ça m'aura pris 2h40 à faire du coup c'est ça que j'enregistre dans mon dans mon ticket maintenant je peux mettre mon ticket à relire c'est pas tout à fait fini voilà les étapes de relecture l'ajout des commentaires ce genre de petites choses je vais venir les faire discrètement off voilà donc maintenant vous savez tout vous voyez que j'ai quand même passé pas mal de temps pour démarrer ce projet symphony et mettre en place les différents outils et tout ça mais je vais aussi me simplifier la vie pour plus tard donc par exemple le mec file j'ai quand même passé pas mal de temps l'explication sur composer voilà avoir bien en tête comment ça fonctionne c'est jamais du temps perdu et il faut pas oublier que la mise en place du projet c'est quelque chose qui se sous-estime beaucoup d'ailleurs normalement dans la première vidéo j'ai dû vous dire que j'allais je devais plutôt en avoir pour une heure dans les faits maintenant quand je démarre un projet oui mais là en plus en le tournant en l'expliquant etc forcément ça prend plus de temps donc j'avais déjà sous-estimé la tâche dans tous les cas donc maintenant la suite qu'est-ce qui va se passer la prochaine vidéo on va voir pour concevoir le modèle de notre site d'horset pareil là je l'ai estimé à 2h on verra si ça se tient ou pas normalement je vais aussi créer les entités dans la foulée donc on verra comme ça si ça rentre vous allez voir que la création des entités c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps et voilà donc du coup cette vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu en attendant je vais vous souhaiter un bon code une belle journée une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt salut